bonsoir bonjour bonsoir bonsoir tout le monde comment ça va bonjour tout le monde merci streetzer pour ton resub merci beaucoup bonjour 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 ouais je me suis je me suis curule nez ouais et alors vous allez faire quoi merci wasp pour ton resub bonjour est-ce que vous allez bien les amis tout roule pour vous ça va et toi moi ça va ça va très bien ça va fort bien grosse journée aujourd'hui des réunions des déplacements tout ça c'est chiant merci nicos pour ton resub salut rafael la pluie arrive pour rafraîchir ah formidable formidable tant mieux pour toi pauvre mais sinon ça va ah je comprends merci noctazur pour ton resub merci beaucoup tout roule pour vous on est quel jour on est on est on est mardi c'est ça moi je sais pas c'est l'été c'est les vacances ah oui on est mardi tout va bien ouais non c'est bon c'est bon c'est t'as fait cuire ton steak aujourd'hui ah pas encore putain j'ai ah ouais j'ai vu la politique du la polémique du jour là c'est une histoire de barbecue c'est ça il faut qu'on ait un avis c'est ça merci je tisseur pour ton resub j'ai pas d'avis je m'en branle c'est bon ça passe ou pas on est mardi fin de semaine demain c'est le week-end ouais 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 carrément beefsteak ou planète oh putain sur quoi feu gueuler aujourd'hui ah non démerdez vous vous allez sur twitter.com pour gueuler un es tu viril non par contre je suis le je suis le chargé de barbecue ça c'est vrai ça c'est vrai dans les vacances avec les potes là cet été on s'est tous regardé un chien de faïence en mode qui sait quelqu'un sait faire un barbecue moi j'ai dit bah ouais dis bah ok jean tu vas t'occuper du barbecue je me suis occupé du barbecue merci max mildan tu sais lui met un feu ouais en plus ça m'a jamais paru très très compliqué de gérer un barbecue mais c'est vrai qu'il faut savoir le faire quoi voilà bon bah je les fais premier jour de chômage depuis deux ans j'ai envie de mourir ah déso courage à toi force à toi bah tiens t'as qu'à devenir prof non mais vaut mieux en rigoler vaut mieux vaut mieux en rire la rentrée c'est c'est lundi prochain vas-y gérer le barbecue c'est s'assurer de se faire servir les apéros tranquilles ça c'est vrai ça c'est gérer la cuisson comme on comme on la préfère fait gueuler sur jdg cet égoïste qui ose avoir un tout petit bout de chou tout mignon quelle horreur oui bravo jdg pour ton bébé c'est trop mignon bravo jdg je suis trop content pour toi trop content félicitations très content quand des copains ils ont des ils ont des enfants bravo avant dernier jour de chômage ici ça commence à stresser en douceur avant de replonger dans le droit des collectivités locales oh quel enfer courage à toi c'est bien tu auras un salaire ça c'est cool mais le droit des collectivités locales quel enfer de toute façon c'est la preuve qui fait n'importe quoi le contrôle de l'égalité c'est fait à la zob par des gens qui connaissent rien voilà c'est mon expertise c'est le jdbb j'avoue comment ça quel enfer c'est génial le droit des collectivités territoriales ah non mais amusez vous bien je veux que je te dise qu'est ce qui relève de la compétence de la de l'interco comment on dit aux gens d'arrêter de déposer des demandes de de permis de construire le contrôle de l'égalité par la preuve de région j'en fais des cauchemars non mais c'est des connards j'ai un moment ça va merci je suis ni la zarane non mais ça va c'est des mecs qui sortent de lunettes n'ont jamais foutu les pieds dans une collectivité qui vont expliquer ce que tu as le droit de faire si tu es délible sont légal ou pas niquez vous au bout d'un moment heureusement il ya la juridiction administrative au dessus on embrasse les théâtres il n'y a pas de règle claire pour ça la clarté tu sais ça ça se négocie ces phrases d'avocat merci tanguy pourtant risaub je rentre en france fin septembre je me rends compte que je n'ai pas de train pour faire la liaison entre paris et dijon en journée soit matin soit soir bah reste à paris si tu vas foutre à dijon jdg a fait un bébé le jour de mon anniversaire je ne peux être qu'heureuse à ça c'est une manière très smooth de faire comprendre à tout le tchat que c'est ton joyeux anniversaire donc joyeux anniversaire à toi joyeux non je déconne allez chanter chez vous si vous voulez bon ça a l'air d'aller vous en tout cas c'est cool il a fait un bébé il ya neuf mois par contre bravo pour le sexe et toi ça va après la soirée d'hier ouais ça va carrément ça va carrément c'était cool l'émission d'hier je suis content je suis content je vais tout fait pour que ce soit cool mais mais on sait jamais à quoi ça va ressembler ce que ça va vous plaire et tout et en vrai ils étaient passionnants ils étaient super intéressants les gens que j'ai eus autour de mon plateau merci par e-sub tu connais pas le bureau des contrats de recherche c'est bien aussi sûrement c'était quoi l'émission d'hier l'émission d'hier c'était une émission en partenariat avec radio france à l'occasion de leur rentrée radio france fait sa rentrée à chaque rentrée radio france organise qu'ils appellent la conférence de rentrée qu'une conférence de presse et cette année ils ont décidé de enfin voilà on a discuté pour faire un partenariat ce jour là pour faire une émission sur ma chaîne twitch pour présenter les nouveautés de la rentrée sur radio france et et c'est cool voyez il y avait une époque où on croyait que la destinée de quelqu'un sur internet c'était de passer à la télé ou à la radio maintenant c'est la radio qui vient faire sa pub sur twitch mais qu'est ce que je vous dise quel sens de l'histoire c'est bon c'est bon ça et c'est le moment où je me la pète c'est bon tranquille on passe à autre chose non en vrai c'est cool le débat sur la subjectivité des journalistes était la partie la plus intéressante selon moi mais c'était trop intéressant non mais voyez typiquement voilà moi je suis super content que vous ayez vu ça en live parce que ce que vous avez vu en live c'est exactement les discussions qu'ont les journalistes entre eux dans le rédac ils sont pas tous d'accord sur ce que c'est que leur métier sur etc c'était super intéressant voilà merci merci ministère de jungle pourtant risseux merci nashobi j'ai surtout retenu qu'ils et qu'il existait fip metal je dis ça je dis rien mais oui c'est trop cool fip crée une web radio métal les métalettes vont être vachement contents mais c'est trop bien et une autre hip hop et un movie font plein de trucs et révolutionne la radio et et france info ils se lancent sur twitch et ils vont parler d'environnement et la jeunesse c'est la priorité tout ça non mais enfin en vrai c'est cool enfin c'est cool j'en sais rien mais moi j'ai trouvé ça en tout cas un minima intéressant vu que tu me proposes de rester à paris je comprends que tu m'invites à ce côté chez toi c'est très gentil de ta part alors j'ai toujours pas de canapé par contre j'ai un lit et j'ai un seul pyjama après tu fais ce que tu veux j'ai trouvé j'ai montré la rediffusion à aurélien rousseau il a trouvé ça super intéressant aurélien rousseau attend aurélien rousseau ça me dit quelque chose merde je suis fatigué attend c'est qui déjà c'est un haut fonctionnaire membre du conseil d'état dirigeant d'établissement public historien de formation ancien élève de l'ENA félicitations et alors qu'est ce qui branle j'arrive pas à voir directeur de cabinet du premier ministre ah c'est le dire cap de de borne c'est pour ça que ça me dit quelque chose rousseau ça fait longtemps qu'il est dans le milieu est-ce qu'il y a des inquiétudes à radio france avec la fin de la redevance bah oui 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 pas oui oui vous l'avez entendu hier merci stradivar pour ton prime merci beaucoup oui vous l'avez entendu hier sybille veille a pas caché que elle était contre la suppression de la redevance que ça posait des questions sur l'indépendance de l'audiovisuel public donc ça avait un impact sur sur radio france même si jusqu'en 2024 semble-t-il le gouvernement semble apporter une solution mais qui ne peut être que temporaire donc donc voilà vraiment bien l'émission quand même vous avez abordé tellement de sujets on a eu plein de points de vue différents mais grave j'étais un peu rincé à la fin je vous avoue j'étais un peu fatigué parce qu'en fait c'est pas tant l'animation de l'émission ça je peux tenir j'ai de l'endurance c'est pas le sujet merci damien c'est surtout la quantité d'informations que les gens vous donner au micro la quantité d'informations que j'ai que j'ai bouffé avant voilà j'avais pris wat mille pages de notes de préparation de machin et mine de rien je vais pas faire comme si je connaissais bien radio france c'est pas vrai moi j'ai appris beaucoup de choses en préparant l'émission et tout et mine de rien fallait que je retienne des trucs des noms d'émission des dates de lancement des événements des c'était un peu la fatigance mais c'est pas grave c'était très cool je préfère typiquement être fatigué pour cette raison là que pour une autre merci Lalibot même eux ils avaient du mal avec les titres de leurs nouvelles émissions ouais ouais même eux ils aient galéré non mais c'est bon ça m'a rassuré galéré et oui du coup Hugo Clément devait être là mais il a été accaparé par France Télévisions la dernière minute donc il a pas pu il a pas pu venir sur mon plateau c'est pas grave ce n'est que partie remise du coup à la place on a vu Salomé saquer et ça c'est cool bonjour à tous les streamers qui nous regardent oh mais ça va vous n'allez pas lui en vouloir à Sybille Veil elle dirige un groupe de le premier groupe de radio de France on va pas lui en vouloir de pas savoir comment on dit streamer viewer tout ça est-ce que tu prépares tout seul ce type d'émission ou est-ce que tu as l'aide de quelques personnes bah là en l'occurrence j'ai bossé j'ai bossé avec avec Catherine et Daniel qui m'ont aidé à préparer ils m'ont notamment filé des biographies des gens que j'allais avoir sur mon plateau il m'a écrit un petit texte à chaque fois en disant bon bah machin il vient de là il a fait ça aujourd'hui il fait ça et ça ça m'a été pratique pour lancer mes questions et tout mais après non non après je prépare tout seul je fais mon plateau merci je suis donc c'est cool d'avoir de l'aide pour la prépa éditoriale mais ensuite le déroulé de mon émission les questions que je pose c'est moi qui les fais ils t'ont dit quoi dire non 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 c'était un quart cringe et trois quarts mignons oui ça va et puis qui dit qu'on stream pas dans notre coin ouais c'est vrai je suis sûr sur vos chaînes vous streamez de temps en temps vous l'assumez pas mais vous streamez vous avez le droit c'est très bien non 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 ils m'ont pas dit quoi dire qu'est ce que tu veux qu'ils me disent quoi dire c'est ma chaîne c'est mon émission ils me disent pas quoi dire mais on prépare ensemble c'est moi qui leur pose des questions c'est moi qui leur dit non mais attendez enfin expliquez moi parce que là du coup le projet ah d'accord ok du coup je comprends mieux votre projet du coup je vais pouvoir poser la bonne question de la bonne manière du coup est ce que c'est ok si je lance le directeur machin sur tel sujet en le présentant comme ça il me dit ouais ouais mais n'hésite pas aussi à parler de ça parce qu'il va quand tu vas le lancer il va te répondre ça enfin tu vois c'est comme ça tu fais faire quoi merci altisplay merci pour le raid d'altisplay merci les copains j'espère que ça va on est en train de débriefer mon stream d'hier soir où j'ai fait un stream en partenariat avec radio france le groupe de radio de service public qui faisait sa conférence de rentrée et donc on a fait une émission spéciale en partenariat pour parler de leur nouveauté de la rentrée voilà est-ce que tu vas faire de la radio maintenant non ah non 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 même si la radio et twitch ça se rapproche beaucoup en fait streamer et animer une émission de radio c'est 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 assez proche c'est intéressant concrètement comment ça commence avant d'arriver à l'émission d'hier qui a démarché qui pour préparer tout ça je me souviens plus mais bon comme je connais je connais un peu la maison parce que j'ai été j'ai été chroniqueur sur inter j'ai été chroniqueur sur j'ai été chroniqueur sur sur info du coup je connais quelques personnes Jules de Kiss aussi il m'a mis en relation avec la directrice de la communication du groupe on s'est vu avant l'été on s'est dit que ce serait intéressant de bosser ensemble entre temps on a discuté qu'est-ce qu'on pourrait faire on a imaginé plusieurs scénarios possibles puis on est allé au plus pratique et au plus et à la meilleure qualité quoi et après on a échangé par mail par téléphone voilà la semaine dernière j'ai rencontré Sibyl Veil la présidente j'aime bien rencontrer mes invités avant de les avoir sur mon plateau pour me présenter pour leur expliquer ce que va être mon émission leur expliquer un peu Twitch aussi c'est normal ils connaissent pas en fait ils ont beaucoup de questions et voilà et comme ça ils arrivent sur mon plateau et tout se passe bien il y a vraiment du changement à Radio France où ils font ce genre de comme chaque rentrée comme tous les médias ils annoncent à la rentrée ils annoncent les nouveautés et il y a du changement comme toutes les rentrées il y a du changement il y a des nouvelles ambitions il y a des nouveaux programmes il y a des nouvelles voix, des nouveaux visages il y a des nouveaux projets il y a des nouvelles radio, web radio, des nouveaux événements ouais 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 bah ouais perso je vais attendre un peu avant de me faire la rediff ouais la rediff est dispo sur ma chaîne de replay je vous rappelle qu'il y a une chaîne sur Youtube qui s'appelle Jean Macier Replay où vous avez tous mes streams en replay en intégralité qui sont publiés entre 24 et 72 heures après les streams selon le temps d'upload merci Maxutea c'est sympa de mettre un visage sur des voix entendues depuis des années ouais ouais carrément mais c'est intéressant d'ailleurs je sais plus avec qui on en discutait mais les caméras dans les studios de radio il y a des gens à la radio qui sont pas pour qui aiment pas, ça change tout, je peux le comprendre je peux le comprendre moi c'est évident d'avoir une caméra devant ma tronche depuis 7 ans mais je comprends que pour des gens qui font de la radio d'être filmé ça implique d'autres choses et ça les met dans des dispositions différentes quand ils rentrent dans le studio donc voilà bon là en l'occurrence il savait très bien que c'était filmé il y avait pas de débat ça s'est très bien passé est-ce que tu cherches un monteur vidéo ? non j'en ai déjà un très bien je te remercie ça donne envie d'écouter FIP grave il était trop bien le patron de FIP Rudy il était incroyable c'est vrai que moi je connais pas FIP je connais peu FIP c'est vrai d'ailleurs d'une manière générale j'écoute pas beaucoup la radio faut être assez honnête c'est pas du tout mon média de prédilection je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui adorent la radio je trouve ça très bien et FIP je connaissais peu je savais que c'était une radio musicale je savais que c'était une radio musicale éclectique mais j'en savais pas beaucoup plus que ça et Rudy hier donc c'est le directeur de FIP il te vend sa radio mais maintenant j'ai qu'une envie c'est d'écouter FIP ça a l'air trop bien ça a l'air super intéressant c'est une radio faite entièrement à la main et tout c'est trop bien quoi FIP donc ouais non ça donne envie d'écouter FIP je suis d'accord non mais en vrai moi ça m'a donné envie d'écouter Move ça m'a donné envie d'écouter France Info France Inter enfin non mais vraiment quand on circule beaucoup en voiture la radio c'est cool ouais carrément mais d'ailleurs je crois qu'il y a que en bagnole moi que j'écoute FIP que j'écoute la radio pardon et je prends rarement la bagnole moi je suis parisien je prends les transports en commun tout le temps mais quand je suis en province chez les provinciaux et que je conduis une bagnole effectivement la radio quoi et série j'y connais rien c'est pas du tout ma spécialité Move ils ont pas changé de ligne éditoriale 5 fois en 5 ans je sais pas peut-être je connais peu Team France Info et c'est intéressant de voir comment ils gèrent le dispositif radio télé ouais alors en plus c'est vrai qu'on l'a pas précisé hier mais France Info est à la fois une radio et une télé ils ont des décrochages entre la radio et la télé c'est assez impressionnant ouais t'écoutes des podcasts même pas en plus même pas j'écoute pas beaucoup de podcasts je suis pas un grand consommateur de podcasts je sais qu'il y a il y a il y a un mouvement podcast il y a des gens qui écoutent beaucoup de podcasts et tout qui connaissent à mort les podcasts et tout c'est pas du tout mon cas je suis pas du tout un fin connaisseur ou un gros écouteur de podcasts enfin j'arrive à te trouver en live je t'ai découvert en regardant tes best-ofs sur Youtube il y a quelques mois j'ai entendu tout l'été pour te capter sur Twitch salut citoyen bienvenue à toi même pas Popol si 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 j'écoute Popol de temps en temps pour le boulot impossible de retrouver l'émission de Salomé dans la grille des programmes est-ce que tu sais quand c'est ? c'est pas une émission Salomé c'est une chronique dans une émission vous voyez la différence entre les deux ? les émissions elles ont un nom et au sein de l'émission il y a des chroniques qui ont parfois des noms et parfois pas et Salomé c'est quand ? je sais pas c'est sur France Info c'est dans le... je sais pas il y en a qui savent dans le chat je sais plus regarde le replay elle le dit les informés la pire des émissions c'est quasi le même niveau que les grandes gueules c'est dire oh tu peux pas dire ça c'est Jean-François qui lit les informés oh tu peux pas dire ça c'est... non non j'en sais j'écoute pas les informés je regarde pas j'écoute pas les informés c'est un peu comme backseat c'est des toutologues que tu mets autour des plateaux et tu les fais parler sur l'actualité politique oh le mec qui dénigre Salomé a quitté Blast non 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 Salomé elle a pas quitté Blast Salomé elle est chez Blast chez France 5 et chez Radio France elle m'a dit j'ai envie de crever courage Salomé merci Mina merci beaucoup merci pour ton risse elle dort quand Salomé je sais pas je suis pas sûr qu'elle dorme je pense que Salomé ne vit que de café et d'eau fraîche la pauvre elle bosse énormément Salomé elle bosse beaucoup 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 les toutologues c'est les spécialistes des chiens non ça c'est les toutologues non les toutologues c'est les mecs comme moi spécialiste en tout expert en rien tu me lances sur un sujet d'actu je peux déblatérer un truc pas trop débile un peu intéressant c'est ça un toutologues de plateau ça aurait été intéressant de savoir comment s'organise Radio France pour gérer France Info avec l'aspect TV le directeur de France Info vient duquel des deux mondes oui ça aurait été une émission spéciale France Info un jour peut-être on en discutera avec Jules Dequisse avec Jean-Philippe Baille qui vous expliquera comment fonctionne effectivement une radio et une télé en même temps c'est pas facile c'est spécifique oui t'as raison ça peut être intéressant d'expliquer ça on parlera un jour des autres médias que le journalisme à la radio si tu veux en parler vas-y il y a plein d'autres métiers on a parlé de programmateur aussi programmateur musical l'appli elle a vraiment évolué depuis trois ans c'était dur dur à l'époque oui 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 l'appli comme toutes les applis ouais l'appli Radio France avez-vous le droit de tout dire alors déjà tu peux me tutoyer ça me fait plaisir t'inquiète t'as le droit est-ce qu'on a le droit de tout dire qui m'empêcherait de dire quoi finalement la fin de l'ardevance ils ont toujours peur bah c'est bon ça a été voté la fin de l'ardevance donc les français ne perdront plus l'ardevance donc le budget de France Télévisions et de Radio France sera ponctionné sur une part de TVA jusqu'à la fin de 2024 c'est l'engagement du gouvernement bon bah voilà ça ne répond pas aux inquiétudes qui ont existé par le passé il faudra voir à l'avenir comment se discute tout ça est-ce qu'il y aura des pressions politiques ou pas désolé de reposer la question mais pourquoi pas un invité spécifique à France Musique hier parce que je sais pas j'ai pas de réponse on avait déjà beaucoup de monde autour du plateau on a dû faire des choix et on a parlé de plein d'autres trucs que France Musique et pareil France Culture il n'y avait que Quentin Laffet qui représentait France Culture il y en avait qui n'étaient pas dispo on attend de savoir chaque année quelle sera la part et le montant en débat dans chaque projet de loi de finances c'est un peu le risque effectivement Raphaël alors ce qu'expliquait hier Sibyl Veil c'est que prendre un pourcentage de TVA une part de TVA pour le flécher ça reste un engagement et une garantie indirecte d'indépendance puisqu'il y a un fléchage budgétaire vous voyez ce que c'est un budget fléché ou pas ? quant à des ressources l'Etat a des ressources et des dépenses des ressources donc différents impôts différentes rentrées fiscales ou autres les principales étant la TVA l'impôt sur les sociétés l'impôt sur le revenu pour faire très court et le principe du fléchage c'est quand tu prédécides qu'une partie d'une ressource va obligatoirement aller dans une dépense particulière c'est ça qu'on appelle un fléchage donc ça garantit qu'on ne va pas rediscuter du bout de la chandelle de la dépense etc. à chaque fois la redevance était par exemple une ressource fléchée la redevance ne servait qu'à financer et à rien d'autre on ne prenait pas dans la redevance pour financer les hôpitaux les écoles et tout non non il y avait d'autres budgets qui s'en occupaient donc ça ce sera pour la TVA le risque effectivement c'est que le parlement rediscute chaque année dans le projet de loi de finances de l'attribution des crédits de la discussion du machin de la baisse de budget de la pression politique etc. il y a une solution pour éviter ça c'est de faire des projets pluriannuels des budgets pluriannuels du prévisionnel sur des contrats d'objectifs alors ça existe déjà je ne vais pas rentrer dans le détail mais la redevance ne suffisait pas elle toute seule à financer l'audiovisuel public il y avait besoin d'une rallonge de l'état et c'est dans le cadre de la rallonge de l'état qu'il y avait des contrats d'objectifs et de moyens qui sont négociés avec l'état et les France Télévisions et Radio France et ça existe toujours et ça existera toujours mais on peut quand même faire des objectifs pluriannuels pour sécuriser les budgets c'est pas autorisé avec tous les impôts il me semble non effectivement le fléchage de l'impôt n'est pas autorisé dans les principes dans les principes de la loi organique relative aux lois de finances en principe le fléchage c'est pas autorisé partout je vous quitte pour une réunion salut Raphaël bonne réunion il y a un principe de non affectation des recettes en finances publiques absolument tu as raison c'est pour ça que je viens de préciser que normalement le fléchage c'est pas top il y a un principe de non affectation mais il y a des exceptions ça existe un contrat d'objectif ça veut dire quoi pour un service public un contrat d'objectif ça veut dire que l'état et les opérateurs donc le France Télévisions et Radio France s'engagent sur des objectifs à un an deux ans trois ans à terme quoi objectifs de qualité objectifs de représentativité des territoires des territoires d'outre-mer de la diversité ça peut être des objectifs chiffrés ça peut être des objectifs des objectifs de dépense des objectifs de maintien de la masse salariale des objectifs ça peut être des objectifs donc chiffrés mais ça peut aussi être des objectifs qualis de diversité des programmes de représentativité des points de vue enfin ça peut être plein de choses merci à NCGE est-ce que la fin de la redevance c'est une sorte de vengeance vis-à-vis de la promotion volontaire ou involontaire des partis de gauche durant la législative ou c'était déjà prévu ? non faut pas y voir un truc aussi non non pas du tout d'ailleurs ça avait déjà été promis avant et puis par ailleurs vous savez la suppression de la redevance ça fait des années qu'on en parle Nicolas Sarkozy en parlait déjà en 2007 il y a 15 ans c'est un vieux serpent de mer la suppression de la redevance Sibyl Veil d'ailleurs elle l'a dit hier dans mon émission elle a dit on savait que la redevance allait être supprimée c'est pas une surprise à partir du moment où tu supprimes la taxe d'habitation on sait que la redevance va être supprimée dans la foulée le truc c'est que France Télévisions et Radio France ils ont fait plein de propositions au gouvernement pour remplacer la redevance machin en garantissant l'indépendance le gouvernement l'état c'est pas que ce gouvernement là même les précédents c'était pareil ils ont jamais écouté ça voilà quoi merci Vincent merci pour ton resub les télés d'influence française style France 24 RFI TV 5 Monde sont-elles concernées par la redevance ? ouais France Média Monde est financée par la redevance la fin de la redevance c'est un sacré coup pour la démocratie quand même c'est une question de point de vue les membres du gouvernement t'expliqueront que non on peut apporter des garanties d'indépendance c'est un débat politique tous les gouvernements parlaient d'étendre la redevance à tous les appareils mobiles oui bien sûr il y avait eu des rapports parlementaires qui avaient proposé de réinventer la redevance la faire payer différemment et tout non non il y avait des solutions merci Albanite clairement c'est politique mais si au final c'est pour tout donner au privé non non mais il n'y a rien qui est donné au privé ça reste des médias de service public non non ça ça ne change pas on peut discuter de son mode de financement et de sa garantie d'indépendance mais c'est pas ne partez pas tout de suite dans des extrêmes non non ça reste t'inquiète en revanche il y avait des candidats à la présidentielle qui proposaient la privatisation de Radio France et de France Télévisions ça c'est vrai il y a eu des propositions faites dans le débat public de privatiser oui oui ça ça a été proposé oui c'est des gens qui n'ont pas été élus mais oui même Hollande voulait retirer la redevance non je ne me souviens plus non non Hollande déjà la part tirée Hollande je crois qu'il avait travaillé sur des projets potentiels de fusion entre France Télévisions et Radio France des projets de mutualisation de moyens je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des idées de suppression de la redevance dans le gouvernement de François Hollande ça entraîne quoi du coup la retrait de la redevance ? ça entraîne simplement le fait que les français ne perdront plus la redevance audiovisuelle donc il y a un gain de pouvoir d'achat immédiat mais ça implique que du coup le financement de l'audiovisuel public ne se fait plus par une ressource fléchée vers sa cagnotte mais va se faire via le budget de l'État qui est voté chaque année par le Parlement et donc l'audiovisuel public va être financé de la même manière qu'est financé le conseil constitutionnel l'éducation nationale alors attention ce n'est pas parce que je dis de la même manière que c'est pour les mêmes raisons etc. évidemment il y a des garanties d'indépendance qu'il faut renforcer sans doute donc les français continueront à payer l'audiovisuel ça je vous dis il y aura toujours de l'argent public ce sera toujours nous qui paierons c'est juste que ce ne sera plus une redevance qu'on paiera avec un avis d'impôt avec écrit redevance audiovisuelle ce sera une part de la TVA donc quand vous achèterez un truc sur lequel vous payez la TVA quand vous payez une addition au resto ou au McDo vous paierez un peu de l'audiovisuel voilà on paiera tous via la TVA la TVA je rappelle que c'est un impôt qui est assis sur la consommation donc vous payez la TVA tout le temps on paye tous la TVA tout le temps je ne comprends pas en quoi la redevance garantit plus l'indépendance qu'une ponction de la TVA dans les deux cas c'est l'état qui rince alors oui mais dans un cas l'affectation est décidée par l'état chaque année dans le cadre du budget dans un autre cas c'est fléché budgétairement le fait que ce soit fléché budgétairement fait que tu as moins d'inquiétude sur le montant que tu vas toucher chaque année compte tenu du fait que la redevance est payée par tout le monde séparément du reste des impôts tu vois ce que je veux dire je vais essayer de te donner un autre exemple un exemple fictif qui n'existe pas mais admettons il y a un théâtre public dans ta ville bon il y a un théâtre avec une programmation avec des pièces avec des troupes tout ça ok tu payes ton ticket d'entrée à l'entrée du théâtre tout le temps et quand tu payes ton ticket d'entrée ça crée pour le théâtre une ressource qui lui permet de financer son fonctionnement admettons qu'un jour la mairie décide de dire le théâtre devient gratuit donc les gens ne payent plus en entrant au théâtre maintenant c'est la mairie qui va payer le théâtre ça place le théâtre dans une position où son financeur unique n'est plus son public mais devient la mairie et que du coup la mairie tu peux craindre que la mairie se mette à faire des pressions sur le théâtre pour privilégier telle ou telle pièce plutôt qu'une autre c'est un exemple fictif que je viens de te donner où tu comprends le principe de il y a toujours autant d'argent pour financer c'est pas le sujet c'est juste que quand c'était le public qui payait t'avais une indépendance qui était garantie par le fait que c'était le public qui payait directement la programmation et ça devient la mairie donc un pouvoir politique et tu peux craindre après c'est pas parce que tu crains que ça se réalisera tu peux imaginer que la mairie s'engage dans une charte d'indépendance du théâtre que le directeur du théâtre n'est pas nommé par le maire ou par le conseil municipal qu'il y a un conseil de la déontologie ou un conseil d'indépendance qui s'occupe du choix de la programmation du théâtre donc tu peux mettre en place des processus qui garantissent l'indépendance voilà la suppression ne donne-t-elle pas trop de pouvoir de chantage à l'état sur ce qui peut être diffusé ben voilà c'est la crainte dont je parle c'est une crainte on verra pour l'instant c'est pas le cas on verra si ça viendra dans les années qui viennent peut-être peut-être pas je ne sais pas quelles garanties d'indépendance seront apportées l'audiovisuel on ne peut pas comparer tout avec un théâtre municipal mais l'audiovisuel il y a quand même l'ARCOM au-dessus l'ancien CSA il y a aussi des garanties d'indépendance un peu différentes mais voilà et bon l'indépendance vous savez les enseignants ils ont la liberté pédagogique enfin voilà il y a quand même des principes de garantie d'indépendance la directrice de France Télévisions n'est pas nommée par le gouvernement c'est déjà une non-indépendance si 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 mais ça n'avait pas été réformé ce truc là justement c'était Sarkozy qui avait fait ça mais ça avait été réformé derrière je crois en tout cas la patronne de Radio France elle est nommée par l'ARCOM pas par le gouvernement ARCOM égale CSA plus Adobe Adopi tu confonds l'ARCOM c'est la fusion du CSA et de l'Adoopi pourquoi avoir changé le système de financement en fait le gouvernement et la majorité ont choisi de faire un coup de pouce pour le pouvoir d'achat il y a une loi pouvoir d'achat qui a été votée en juillet dernier une loi pour le pouvoir d'achat des français compte tenu de l'augmentation du prix du carburant des denrées alimentaires vous avez tous vu ça coûte de plus en plus cher de vivre donc pour soutenir le pouvoir d'achat des français le gouvernement a décidé de supprimer cet impôt qui n'était pas une impôt mais une redevance peu importe qui fait du coup un gain de pouvoir d'achat immédiat pour les français et puis par ailleurs la taxe d'habitation la redevance télé était payée en même temps que la taxe d'habitation donc c'était pratique tu avais le même véhicule de financement chaque année à partir du moment où on a supprimé la taxe d'habitation il n'y avait plus que la redevance à payer et donc du coup ça commençait à devenir très cher pour l'état de collecter cet impôt il y a toujours des frais de collecte des impôts c'est normal c'est normal ça fait partie du truc et là ça commençait à vraiment devenir débilement cher pour l'état de continuer à percevoir la redevance uniquement la redevance quand on envoyait un papier envoyer un courrier papier à tous les français pour taxer la redevance etc. ça devenait débile c'est un autre argument avancé par le gouvernement que je vous donne non pas que je le défende mais voilà pourquoi c'est une mesure de pouvoir d'achat si on va continuer à payer dans la TVA ça va revenir moins cher la TVA elle ne va pas changer de montant la TVA elle ne change pas de montant elle est toujours au même point donc l'état va prendre en charge le financement de l'audiovisuel public et quand je dis l'état ça veut dire nous via nos impôts mais il n'y a pas que nous je vous rappelle il n'y a pas que nous qui payons des impôts il y a aussi la vie économique du pays il y a l'impôt sur les sociétés il y a beaucoup de ressources l'état a beaucoup de ressources puis il y a les emprunts il y a la dette comment notre cher gouvernement pense tout financer en supprimant des taxes sans en créer de nouvelles et en promettant toujours plus d'aide pour tout le monde via la croissance économique c'est l'option de la croissance économique qui est privilégiée par le gouvernement c'est une politique économique de l'offre alors la redevance payée lors des impôts sur le revenu comme ça non non mais je suis d'accord non non mais je suis d'accord je ne vous dis pas que c'était la seule solution je dis que c'est la solution qui a été privilégiée mais on aurait pu payer la redevance ailleurs impôts sur le revenu impôts locaux on peut imaginer plein de trucs en parlant de taxes d'habitation les communes se plaignent de ne pas avoir reçu la compensation des infos sur le sujet je n'ai pas d'infos spécifiques sur le sujet mais effectivement depuis la suppression de la taxe d'habitation le gouvernement s'était engagé à compenser la suppression de la taxe d'habitation à l'euro près pour les collectivités mais le montant de ce que verse l'état aux collectivités fait l'objet de règles spécifiques et je comprends qu'il y ait des collectivités qui se plaignent en disant qu'ils y perdent au change tout ça est argumentable et négociable et discutable si plus de pouvoir d'achat alors plus de consommation alors plus d'argent pour la TVA c'est ça en gros ouais de manière très basique niveau lycée oui c'est un peu l'idée c'est un peu l'idée ouais c'est un peu l'idée avec l'argent que vous ne payerez pas sur la taxe d'habitation sur la redevance pardon vous allez consommer donc payer à la boulangerie au supermarché au machin vous allez acheter des trucs à chaque fois vous paierez la TVA et donc ça retournera in fine quelque part dans ce qu'était la redevance avant je vous l'ai fait à la serpe mais c'est l'idée plus d'infos dans le prochain rapport de la cour des comptes ouais oui c'est ça ça reste pas une grande diminution la redevance coûte tant mieux pour toi il y a des gens pour qui une centaine d'euros c'est beaucoup mais si ça l'est pas pour toi tant mieux pour toi la redevance était-elle proportionnelle non si et seulement si le même montant est fléché vers ceci ouais 138 euros la redevance ouais de manière générale plus d'autonomie budgétaire pour les communes régions que ces entités puissent lever des impôts ouais c'est la question des ressources propres pour les collectivités locales c'est une question importante bien sûr t'as plus d'autonomie quand tu perçois toi-même et quand tu dépends moins de l'état donc voilà donc ça c'est le sujet de la redevance effectivement dont on a parlé hier heureusement on a pas parlé que de ça vous vous rendez pas compte ça fait un Netflix en moins chaque mois je sais pas il est à combien l'abonnement Netflix aujourd'hui je me souviens plus c'est combien Netflix ça a augmenté en plus je crois non c'est Prime qui a augmenté c'est 12 balles 12, 18, 18 ouais donc ça fait un peu moins 13 ou 18 d'accord ok 13 ou 18 ouais ça fait 200 balles par an quoi ça fait 200 balles par an Netflix bon bah voilà vous payez plus Netflix que que la redevance ça dépend quel forfait ouais 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 et Jean Macié ça fait combien par an du coup c'est pas cher 5 balles par mois ça fait 60 euros Ah non, oui c'est en dollars, oui c'est vrai, 4 dollars Si seulement tous les français Pouvez être abonnés à Jean Macier Merci pour le tarif, ça me fait plaisir C'est ma politique de soutien au pouvoir d'achat Vous savez ? Est-ce qu'il y a des émissions gaming e-sport prévues chez Radio France ? Est-ce que c'est seulement faisable ? Je t'invite à regarder mon émission d'hier, tu verras, on répond à cette question Avec le journaliste qui va s'occuper du gaming et de l'e-sport chez Radio France Merci Raven pour ton resub, merci pour ta redevance Ok mais tu proposes une grille des programmes plus denses Ah bah vas-y, abonne-toi Le nom du journaliste gaming c'est Jules Dekis Jules le double bisou Merci Matt pour ton abonnement, merci beaucoup pour ta redevance Merci Transistor pour ton resub Merci Nina pour ton resub Jules Dekis le giga chat de Radio France Exactement Donc ouais ouais c'est Jules Dekis qui a un podcast sur l'e-sport Une émission sur le gaming et l'e-sport Ouais 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 Merci Dalria qui offre un sub Merci beaucoup Dalria Si tu t'abonnes en deux fois six mois c'est 40,68€ Putain c'est pas cher Abonnez-vous en deux fois six mois Merci Blavikéken Pour ton resub, merci beaucoup Il y avait la faute aux jeux vidéo sur Inter l'année dernière Ouais 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 carrément Merci DispMC Merci beaucoup Merci beaucoup Il va y avoir une réduc en septembre pour les imbots Oui il va y avoir le September qui va commencer dans deux jours du coup Le September je rappelle pour ceux qui sont pas habitués C'est tous les ans au mois de septembre Il y a des réduc pour les abonnements sur Twitch Pour vous inciter à soutenir votre streamer préféré Jean Macier Est-ce que t'as une stat sur ta proportion de sub ? Non je sais pas vous êtes combien Attends Ah non mais attends c'est pas à jour C'est pas à jour Hop 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 Voilà vous êtes 2000 subs 167 000 followers Je te laisse faire la proportion tout seul Mais c'est moche l'étiquette en fait là C'est moche ça je vais le retirer On va essayer de retravailler un truc un peu plus joli Merci Knactelad pour ton prime Merci Elise et Naël Merci Paula TL2 40% Il faut que tu revoies tes pourcentages C'est au programme du collège Je débarque de mon hibernation estivale Des plans pour Baxit Baxit j'y travaille Merci Snarkus qui offre 5 subs Merci beaucoup Snarkus c'est super généreux Merci beaucoup Merci Snarkus Des plans pour Baxit J'y travaille Voilà moi je suis comme vous Moi j'aimerais bien que Baxit revienne J'aimerais bien que Voilà donc j'y travaille Je suis en train de bosser sur le sujet Ne vous attendez pas à Baxit en septembre Ça n'arrivera pas en septembre En octobre aussi probablement pas On bosse dessus Et puis je prendrai le temps qu'il faut Pour que si Baxit revient Baxit revient dans de bonnes conditions Merci Xavier pour ton resub 40% ça ferait 60 000 abos Ah bah vous pouvez être 60 000 à vous abonner N'hésitez pas Pourquoi ça a été arrêté de base ? Bah on arrivait à la fin de la première saison Baxit Et on a dû arrêter avant la fin Parce qu'il devait rester 4 émissions Mais finalement on a arrêté un peu plus tôt que prévu Parce que mon coproducteur s'est retrouvé Dans une situation financière difficile Qui ne nous permettait pas de continuer A produire Baxit malheureusement Pourquoi Baxit reviendrait pas ? Si j'arrive pas à refaire Baxit Si on trouve pas le modèle économique Et tout C'est très compliqué à financer Baxit Heureusement vous êtes là et ça c'est cool Mais c'est très compliqué à financer Merci Scrouillou Merci beaucoup Je débarque c'est quoi le deal avec Radio France ? Ah y'a pas de deal Y'avait juste une émission spéciale hier En partenariat avec Radio France C'est tout C'était très cool Je t'invite à la regarder en replay On a parlé des nouveautés de Radio France 60 000 abonnés Tu feras des streams de droite à ce moment là ? Bah si vous y tenez Oui bien sûr Je fais pas particulièrement des streams de gauche non plus Est-ce qu'une émission Twitch peut avoir des aides du CNC ? Ouais on avait touché une aide du CNC Pour la première saison de Baxit Mais je crois savoir qu'on peut pas redemander une aide Pour le même projet deux années de suite C'est une aide au démarrage Ça peut pas être pérenne dans le temps long Tu comptes refaire du crowdfunding Ou ce sera full financement privé subvention ? Je pense qu'on va refaire du crowdfunding C'est... Faut qu'on fasse des calculs Mais je pense que c'est irréaliste De baser le financement de Baxit Uniquement sur du financement privé subvention Comme tu dis Payer les missions pour toi quand même J'espère Oui 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 ce qu'on appelle un partenariat C'est une OPSP comme on dit sur Twitch Tout travail mérite salaire Ça part en OP d'engineering impact Ah bah je pourrais faire une heure de d'engineering impact Ouais pardon Je pourrais Mais comme c'est un jeu auquel je joue pas Je sais pas Non puis j'ai envie de discuter avec vous Je préfère C'est moins bien payé mais c'est plus intéressant Un rewind de la handsponso C'est l'heure du rewind Pour ça faudrait que l'Assemblée Nationale ait envie de s'adresser aux jeunes Tu fais comme MV un mois de la gentillesse full OP pour financer Baxit En vrai je suis prêt à le faire Je suis prêt à faire des OP vraiment naze En vous disant Hé c'est pour faire entrer des ronds Et après avec les ronds on fait des émissions cool Mais vous vous souvenez c'était trop marrant On en avait discuté Une fois j'avais reçu une proposition Pour faire une OP sur Red Shadow Legends Et je vous avais demandé ce que vous en pensez Moi je savais pas trop si j'avais envie de le faire ou pas Et vous m'aviez dit On s'en branle, prends le pognon Go, on s'en fout Et j'avais trouvé ça super sympa de votre part Le côté d'un mais genre on sait très bien que le but du jeu c'est de faire entrer des ronds Donc vas-y fais une OP à Red Shadow Legends Vous m'aviez dit Vends-nous bien Vends-nous bien C'est tout ce qu'on te demande Et du coup je leur avais proposé un tarif Il m'avait dit non c'est trop cher Je leur avais dit du coup je le fais pas Moi je veux bien prostituer ma communauté Mais j'ai des standards C'est quand même la meilleure communauté de tout Twitch Donc Vends notre huk mais à bon prix Du coup je l'avais pas fait J'avais dit non non J'ai du respect pour ma commu Pas à ce prix là Merci de ne pas nous avoir bradé Oh non quand même On te le redit vend nous bien Si c'est pour backseat fonce Ouais 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 Ça fait plaisir de se dire qu'on est dans la catégorie de luxe Ah oui Il faut combien exactement pour financer le projet ? Ça dépend du projet T'es content de la réponse ? C'est compliqué à financer une émission comme backseat Un backseat c'est une émission en plateau, en direct, en public Ça demande de la technique Ça demande un studio Ça demande un studio Ça demande des gens qui bossent sur l'émission Ça demande des salariés Après c'est toujours pareil Est-ce que tu veux faire une émission où tout le monde est payé Ou est-ce que tu veux faire une émission à l'arrache Où tu payes personne mais tu dis que c'est pour la bonne cause ? Je vous avoue que c'est pas trop trop ma philosophie Il y en a qui le font Bon bah vivez votre vie Faites ce que vous voulez J'ai pas de... Enfin voilà Moi je préfère payer les gens Surtout les compétences Merci Clara Koala Pour ton prime On a une idée du coût total de la première saison Ouais sur la première saison de backseat On était aux alentours de 200 000 euros Et 200 000 euros c'est extrêmement ric-rac Pour une émission comme backseat C'est vraiment le minimum minimal qu'on peut faire Mais du coup là je suis en train de discuter De préparer, d'organiser Il y a des boîtes de production qui m'ont contacté Des gens qui sont intéressés pour aider à la production de l'émission Donc on va peut-être pouvoir bénéficier d'argent privé aussi Qui pourrait venir alléger la douloureuse Mais qui pourrait aussi nous permettre de faire une émission encore meilleure Dans de meilleures conditions etc C'est aussi comme ça que je réfléchis Je réfléchis pas juste à faire l'émission minimale Moi je veux faire l'émission maximale Donc j'imagine l'émission de mes rêves Je jette tout ça sur le papier Ensuite je mets des chiffres en face On se rend compte que c'est hors de prix Et ensuite on fait des choix On avait fait ça pour la première saison Première saison de backseat On avait fait des réunions Ça avait duré des semaines On avait fait des réunions En mode ok c'est quoi l'émission de tes rêves Et ensuite tu devises Tu mets des chiffres en face Et tu te rends compte Tu fais ah ouais quand même Claque un mail la Zerator et la ZQSD prod Moi j'adore ZQSD C'est une excellente boîte de production Mais ZQSD ils rapportent pas d'argent C'est pas leur rôle ZQSD au contraire c'est une boîte de prod C'est eux qui dépensent l'argent Donc ça règle pas le problème C'est quoi le modèle économique de l'émission ? Sur la première saison On avait décidé de partir sur un modèle économique Où 50% du budget a été financé par la communauté Donc par un finançant participatif Ce qu'on a réussi à faire Et j'en suis très heureux Et merci encore Et les 50% restants Devaient être financés par des sponsors Et des partenaires Donc c'est pour ça qu'on a créé Le Before the Backseat Before the Backseat Qui était un format lié à l'émission Backseat Et qui permettait à des partenaires De financer l'émission En s'offrant une partie de l'émission En gros Merci Flower Et ça a marché Pas autant qu'on aurait voulu Mais on a eu des partenaires Qui nous ont fait confiance Et ça c'est cool On aurait voulu en avoir d'autres Et mieux Et plus Et plus cher Mais voilà C'est un équilibre difficile à trouver C'est quoi les trucs que t'as pas fait A cause du manque de thunes Il y avait des séquences montées Que j'aurais voulu mettre dans l'émission Mais ça coûte très cher De faire de la prod audiovisuelle Enfin de produire des vidéos Qui sont diffusées dans l'émission Des habillages etc Donc ça on l'a pas fait Mais c'est pas très grave Des caméras supplémentaires Que j'aurais voulu Mais c'est pas grave Un plateau Un desk Sur mesure Mais bon Le desk qu'on avait Il faisait le taf clairement L'Union Européenne Ils ont pas des budgets culture Et du pop Non c'est un enfer Le financement européen C'est un cauchemar Les financements européens Sont fléchés vers des projets Ambition européenne Et à dimension européenne Donc faudrait que j'explique Que Baxit est une émission Enfin faudrait que je fasse Baxit En plusieurs langues Dans plusieurs pays Enfin tu vois L'émission avec Paloma Moritz C'était dans le cadre de Baxit Non ça c'était l'émission Le débat du siècle Qui n'était pas du tout Dans le cadre de Baxit C'est une autre émission Baxit en estonien Par pitié Baxit en public Avec Quatennin C'était formidable Ouais Baxit en public Avec 500 personnes Pour ceux qui s'en souviennent On a fait une émission Baxit en public A Paris dans un bar Avec 500 personnes Dans le public C'était trop bien Moi j'ai adoré C'était un super projet Mais ça ça coûte Plus de 10 000 euros A produire tu vois On peut pas en faire Toutes les semaines Sauf Si on a les moyens Mais on les a pas Enfin on les avait pas Sur la première saison Les gens sont payés Au cachet pour Baxit Ça dépend de quel genre Parce que Baxit C'est plus d'une quinzaine De personnes qui bossent Sur l'émission Il y a des salariés Il y a des intermittents Des auto-entrepreneurs Des Il y a tout Ça dépend Qui bosse sur quoi A quel moment Et pourquoi faire Un crowdfunding Pour 100% C'est impossible C'est un risque énorme Parce que ça veut dire Que si on arrive pas A remplir 100% De la jauge On arrive pas A faire ce sur quoi On s'est engagé Puis ce serait Vous demander Beaucoup d'argent Enfin moi aussi Moi quand je fais des calculs Et qu'on prévisionne Le financement D'une émission J'essaye d'être réaliste Sur combien est-ce que J'imagine être capable De lever auprès De ma communauté Donc il faut être aussi réaliste Alors des ambitions C'est bien Mais voilà T'as une idée De pourquoi l'émission N'était pas assez rentable Il y a plein de raisons Déjà c'est très difficile De trouver des partenaires Pour une émission Qui parle de politique Les marques N'ont pas toujours envie De s'associer Avec des contenus Qui parlent d'actualité politique Il y a peut-être Des postes de dépense Qui étaient trop importants Mais enfin j'ai du mal A voir lesquels Parce qu'on était vraiment RICRAC Peut-être pas assez d'audience Aussi C'est possible Peut-être que des marques On regardait Ils se sont dit Oh non il n'y a pas assez de public On va pas dépenser autant Tu vois c'est C'est un équilibre T'es jamais à l'abri D'une bonne nouvelle Avec un partenaire Qui met beaucoup d'argent Et puis t'es pas non plus A l'abri d'une mauvaise nouvelle Où en fait tu galères A trouver des partenaires Peut-être qu'on aurait pu Passer plus de temps Mettre plus d'énergie Enfin c'était déjà pas mal Comment on s'arrachait les cheveux Avec le directeur commercial Pour essayer de trouver des partenaires T'es associé à d'autres streamers Pour multiplier les commus Comme le fait d'avoir comme chroniqueur Bah non Parce que les streamers Vont pas vouloir financer mon émission C'est normal Backseat c'est mon émission C'est sur ma chaîne J'en suis diffuseur Animateur Producteur et tout Donc Les autres streamers S'ils veulent demander de l'argent A leur communauté Ce sera pour des projets à eux Ce que je comprends tout à fait Ils ont raison de le faire d'ailleurs Est-ce que t'as vu une différence D'audience sur le temps ? Oui 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 Non mais moi je suis très très fier De Backseat Je suis pas en train de me plaindre En disant que c'est une émission Trop chère Avec pas assez d'audience C'est pas le discours Que je suis en train de vous tenir Moi je suis très très fier de Backseat Et oui oui Backseat a apporté un nouveau public Je suis très heureux Il y a des gens qui ont découvert ma chaîne Grâce à Backseat Donc tant mieux Un partenariat avec Popcorn C'est inimaginable Popcorn ils vont pas donner de l'argent à Backseat Eux-mêmes ils ont le même problème que moi Donc on va pas commencer Tu vois Ils ont déjà leur équilibre financier A trouver eux-mêmes J'ai découvert Twitch grâce à Backseat Et aujourd'hui je peux presque tous les jours dessus Donc merci Ah ouais coûte de rien J'aurais bien aimé que Twitch participe au financement de Backseat Mais ils ont dit non Et un partenariat pour mutualiser les coûts de production Bah ça change rien en fait C'était déjà le cas de Enfin c'est le cas d'Alta Productions De ZQSD De Gozulting De toutes ces boîtes de production sur Twitch Qui en fait font déjà ça Mutualiser les coûts Donc c'est pas une solution de financement C'est une solution d'économie Et encore Or période électorale ça va être plus compliqué pour les audiences Honnêtement j'en sais rien Je sais pas Je sais pas on verra Vous savez l'actualité politique Elle bouge beaucoup Il peut se passer beaucoup de choses Moi j'ai pas attendu la présidentielle pour faire des bonnes audiences Il y avait Il y avait Enfin Donc le Backseat Festival Ouais comme le Popcorn Festival Bah tu sais c'est une énorme dépense d'argent Un festival Popcorn ils sont pas rentables Sur le festival Popcorn Donc Donc merci pour l'idée Mais ça m'aide pas à trouver du pognon Mais c'est merci pour l'idée C'est encore une fois Moi si c'est pour avoir de l'ambition et de l'imagination J'ai tout ce qu'il faut Rassurez-vous Faites pas confiance Le problème n'est pas là Merci Kultol Pour ton resub Un immense bandeau NordVPN En fond de Backseat Personne le verra Ah bah si NordVPN est prêt à financer Backseat Let's go Sponso NordVPN Pas de problème Et donc pour être terre à terre Il manque combien ? Non mais en fait Il manque pas beaucoup d'argent Il manque pas beaucoup C'est le Comment vous dire Backseat n'a pas de problème Backseat va bien Il n'y a pas de problème d'argent En l'état actuel des choses C'est juste qu'il n'y a pas Backseat c'est pas juste une somme de pognon C'est de la production Du travail De la gestion de projet Donc ça prend du temps Donc j'y travaille actuellement On y travaille avec d'autres personnes Et donc c'est pas qu'une question d'argent C'est aussi une question de temps De partenariat De production Bisous Backseat Mais oui Backseat vous embrasse Non en vrai En vrai j'ai pas à me plaindre On a quand même réussi à faire une saison de Backseat Qui était de très bonne qualité Que vous avez apprécié On est à peu près rentré dans nos frais Même si on était déficitaire à la fin De toute façon on avait lancé Backseat En se disant que Ce serait bien que Backseat soit à l'équilibre Si on est un peu déficitaire à la fin On prendra notre responsabilité Mais c'est pas non plus un projet Qui a vocation à rapporter du pognon Backseat Donc on a quand même La première saison est quand même un gros succès Et la deuxième saison ne dépend pas que de pognon Il s'agit pas juste de mettre de l'argent sur la table Ça se transforme pas magiquement en Backseat Ça demande beaucoup de travail Et de temps Il faut aussi trouver des invités Ouais ouais Non mais tu vois Le succès de Backseat C'est une alchimie Qui dépend de beaucoup de choses Et c'est pas seulement l'argent C'est pas seulement le plateau C'est pas seulement le public C'est pas seulement l'audience C'est tout ça à la fois Plus la qualité éditoriale L'intérêt de l'émission Sa rue diffusabilité Etc Merci Provençal Le Gaulois Pour ton risub Et merci Alkmiya Le nom de l'émission n'est pas un frein Je sais pas Merci Cam Cam Non j'espère pas Quoi t'as mieux comme nom ? Le problème c'est que Backseat Ne crée pas de valeur marchande Ça crée du savoir et des connaissances Vendez des merguez Bon dieu Non mais effectivement Non non Après je suis pas naïf Je le savais avant de lancer Backseat Et je le sais encore plus aujourd'hui Oui c'est plus difficile De financer une émission Qui parle d'actualité politique Qu'une émission qui parle de Sport, gaming, lifestyle Mais ça c'est pas nouveau Enfin j'ai envie de dire c'est pas nouveau Heureusement qu'on le découvre pas Une boutique de produits dérivés Backseat Mug tapis de souris On avait déjà fait une boutique Backseat Je vous rappelle sur la première saison Mais ça rapporte pas d'argent le merch Ça faut sortir ça de l'idée De la tête Le merch Ce qu'on appelle le merchandising Donc le merch Ça rapporte pas de pognon C'est pas une solution de financement Ça demande du temps et de l'énergie Et ça rapporte des cacahuètes Donc ça peut être au mieux Une petite source de financement complémentaire Pour mettre un peu de beurre dans les épinards Et pour boucler le budget à la fin de l'année Mais c'est en aucun cas un truc Sur lequel tu peux te reposer Pour te dire Let's go On va vendre des t-shirts Et ça va financer la production En vrai Moi si on a fait du merch Sur la première saison C'était pour vous faire plaisir Je sais que ça vous a fait plaisir Et je vous en remercie Ça a un tout petit peu participé Au financement de Backseat Mais en vrai Sur un t-shirt que vous payez 30 balles Nous on devait toucher 7 ou 8 euros Sur une émission à 200 000 balles C'est pas ça qui fait la diff J'ai ma taxe Backseat Quand je modère je l'aime énormément Ah trop bien Moi j'ai même pas de taxe Backseat Pourtant Baladur avait financé sa campagne En vendant des t-shirts Pour ceux qui n'ont pas la référence Sur Baladur et les t-shirts C'était dans les années 90 Pour la campagne présidentielle de 1995 Edouard Baladur était candidat Candidat de la droite Dissident contre Jacques Chirac Et Edouard Baladur Avait financé sa campagne électorale Et les enquêteurs avaient vu Qu'il y avait un versement en liquide De je sais plus combien de centaines De milliers de francs A l'époque C'était des francs Voir même peut-être des millions Je sais plus Mais bref Il y a un jour Il y avait quelqu'un de la campagne Qui était allé déposer Sur le compte en banque de la campagne Une énorme quantité de pognon en liquide Du cash quoi Du coup les enquêteurs Ils ont dit Qu'est-ce que c'est-il que ce pognon Et les gens de la campagne de Baladur Avaient répondu C'est le produit de la vente de t-shirts Pendant les meetings de Baladur Parce que tous les partis politiques Ont un petit stand de vente De t-shirts De casquettes De pins De tout ça Et effectivement c'est du liquide C'est normal Et donc du coup tu vas déposer la recette A la fin de la campagne Et donc ils avaient dit C'est les t-shirts Et du coup ça avait fait marrer tout le monde Parce que Parce que personne n'a jamais vu Un seul t-shirt Baladur Aucun meeting Et du coup c'était devenu la blague Qui a un t-shirt Baladur chez lui Est-ce que quelqu'un a déjà vu quelqu'un Avec un t-shirt Baladur ? Donc voilà Et ça avait fait Les choux gras Du canard enchaîné Des guignols de l'info Qui se marraient Sur les t-shirts Baladur En mode Apparemment ils en ont vendu Ils en ont vendu un paquet Visiblement 10 millions de francs Non mais t'imagines Vendre 10 millions de francs de t-shirts L'excuse a marché ou pas Je crois pas Non Je sais plus J'en sais rien Je sais plus Est-ce que les électeurs de Baladur Avaient une tête à porter des t-shirts ? Ouais non en plus A l'époque les jeunes Étaient plutôt avec Chirac Qu'avec Baladur Est-ce qu'on peut dire Que c'était le Baladur's Gate ? Très bon Très bon Très drôle Bien vu Donc voilà Donc c'est ça la ref Des t-shirts de Baladur Je vous demande de vous arrêter Tiens Oui d'ailleurs Il y a eu Il y a des mises en examen Dans le cadre de l'affaire De la France Insoumise Sur Mediascope Avec Sophia Chikirou Je sais plus J'avais vu ça A la fin de mes vacances Je sais pas où ils en sont T'as trouvé T'as qu'à faire des t-shirts Baladur Pour des millions de francs Question bête Mais pourquoi le nom Backseat ? C'est vous qui l'avez trouvé Le nom Backseat C'est vous C'est le chat Qui a trouvé le nom de l'émission Et Backseat Déjà c'est une référence Twitch Backseat dans le jeu vidéo Dans le gaming Et Backseat Faire du Backseat sur un jeu vidéo C'est commenter La manière de jouer d'un joueur Et lui dire ce qu'il devrait faire Ce qui est très pénible Et en fait On trouvait Quand je dis on C'est vous et moi A l'époque On trouvait que ça marchait Vachement bien avec la politique Parce qu'on dit en fait Nous simples citoyens Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Que Backseat et la politique Donc on va faire ça On va faire une émission Que s'appelle Backseat Et on va Backseat et la politique On va commenter la politique Voilà C'était ça la ref Ça marche bien je trouve Elle est pas mise en examen Pour l'instant Elle est attendue Pour être auditionnée Ah oui c'est ça Elle a été convoquée Elle pouvait pas se rendre A sa convocation Bon bah on verra S'il y aura une mise en examen Dans le cadre de l'affaire De la France insoumise J'ai presque 40 piges Le seul truc Qui m'est marqué Chez Baladur C'est son triple menton Méchant On a dit pas le physique D'ailleurs Shikiru est député Dans quel cas son immunité Peut être levée Je sais pas Je sais plus Quelles sont les règles De lever de l'immunité parlementaire Je saurais pas te dire Tu vas au The Event cette année Ouais D'ailleurs il faut qu'on Il faut qu'on progresse Sur les donation goals Il faut que je m'en occupe Cette semaine On refera un stream De donation goals Pour boucler Pour boucler les donation goals Avant le The Event C'est quoi l'affaire Elle affiche et pas la ref En 2017 Pour la campagne présidentielle De 2017 La France insoumise A payé un prestataire Pour s'occuper de sa communication Notamment de sa communication numérique Cette entreprise est une entreprise De conseil en communication Qui s'appelle Mediascope Dont la propriétaire Donc l'actionnaire unique Est Sophia Shikiru Et il se trouve que Sophia Shikiru Était aussi dans l'organigramme De campagne De Jean-Luc Mélenchon Et donc les enquêteurs S'intéressent à ce mélange des genres Où elle était à la fois Donneuse d'ordre Et prestataire Un peu comme si Je sais pas Un peu comme si moi Je finançais Comme si moi Je payais des prestations A une entreprise Qui est possédée par Jean-Massier Merci Château-Lardon Donc voilà C'est ce qu'on appelle Du conflit d'intérêt Il y a plusieurs délits possibles Conflits d'intérêt Abus de biens sociaux Je sais plus Je suis plus très au fait Du droit pénal Mais il y a plusieurs Infractions possibles Et donc les enquêteurs Sont en train d'enquêter là-dessus C'est illégal en soi Ah c'est totalement illégal Oui C'est illégal C'est le PNF aux manettes Non c'est pas le parquet national financier Non non Je crois pas Donc voilà Les enquêteurs sont en train de bosser Pour essayer de voir Si oui ou non Il y a matière à poursuivre C'est le procureur qui décidera Mais voilà En même temps Quand un proche fait du bon boulot Et que tu recherches quelqu'un Dans son domaine C'est con Oui mais à ce moment-là Tu mets pas le proche en question En position de décider des dépenses Tu vois Tu vois ce que je veux dire Tu vois où il est le conflit d'intérêt C'est pas le fait de bosser Avec quelqu'un que tu connais Il y a aucun problème Tu bosses avec des gens que tu connais Il n'y a pas de problème Hello Est-ce que tu penses sortir La soirée d'hier sur Youtube Elle est déjà sortie Depuis 15h cet après-midi Sur la chaîne Jean Macier Replay Je pense qu'il faut que je refasse Les panneaux de description De ma chaîne Twitch Pour vous indiquer la chaîne Replay Toutes mes excuses Non mais j'en prie Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de mal Il n'y a pas de mal Parce que les prestations Payées par la France Insoumise Rentrent dans les frais de campagne Qui sont remboursés par le contribuable Oui mais quand bien même Quand bien même en fait Même si c'était pas remboursé Par le contribuable Ça change rien Au fait que tu n'as pas le droit D'être donneur d'ordre Et prestataire en même temps Ou de participer A la chaîne de décision Surtout quand En l'occurrence Je crois que la France Insoumise C'était le client unique De cette entreprise Mediascope Sachant qu'à cette période Sophia Chikirou s'est versé 130 000 euros Oui alors il y a le montant De la rémunération de Sophia Chikirou Qu'il faut qu'elle puisse justifier Devant les enquêteurs 130 000 euros de rémunération Pour Honnêtement Ça peut se justifier Alors je suis incapable De vous dire précisément Dans le cas de Sophia Chikirou Mais 130 000 euros De rémunération Sur le travail De plusieurs mois Pour quelqu'un qui fait du conseil En communication En stratégie de communication Dans le cadre d'une campagne présidentielle Ça peut être un tarif Qui peut se justifier Je connais des gens Qui facturent beaucoup plus que ça Pour beaucoup moins de boulot Après c'est le monde du conseil Vous savez Ce qui est drôle Ce qui est drôle C'est qu'à la base Je me suis abonné C'était pour les rediffusions Mais plus tard J'ai vu que la chaîne de replay Non mais de toute façon Les VOD Ne sont disponibles En replay sur Youtube Qu'après la diffusion Le lendemain Ou le surlendemain Donc si t'es abonné T'as quand même accès Au replay de mes streams Directement après la fin du stream C'est un petit avantage Pour les abonnés Pour vous remercier D'être abonné à cette chaîne Vous avez accès au replay Avant qu'il soit sur Youtube Enfin directement quoi 130 000 euros C'est une petite centaine de jours De conseils grand max Ça dépend du conseil que tu fais Mais ouais 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 C'est des tarifs Qui peuvent se pratiquer C'est des tarifs Qui peuvent se pratiquer Vous savez Le monde du conseil Alors on a parlé de McKinsey Pendant la présidentielle Et tout Mais le monde du conseil C'est un monde vaste Il y a beaucoup de gens Qui font beaucoup de choses Il y a beaucoup de types De conseils différents Tu as du conseil en stratégie Tu as des gens Qui sont extrêmement bien payés Parce qu'ils bossent Avec des entreprises Extrêmement pointues Et qui leur font des conseils Qui valent de l'or Parce qu'ils sont très peu Nombreux sur le marché Etc Tu as des gens Qui font du conseil Très mal payé Pour des assos Enfin ça existe aussi Donner des conseils Aider, accompagner Des entreprises Des associations Des collectivités locales Et tout Ça existe aussi Mais moi j'avais un copain Alors c'est pas vraiment du conseil C'est de la créa artistique Mais il a bossé à un moment Pour des entreprises Dans le monde du luxe Et il leur faisait des conseils En créativité En images de marques En positionnement Etc Il leur vendait Mais 80 000 balles Un powerpoint Qui lui a pris Peut-être deux semaines Trois semaines À travailler Mais bon Sur le marché Tu peux valoir cher Parce que tu es très demandé Mal payé combien ? Ah t'as des gens Qui font du conseil Qui sont au SMIC T'as des gens Qui font du conseil Et qui Et qui même peut-être Sont en dessous du SMIC Voir en dessous du seuil de pauvreté S'ils n'arrivent pas À faire de rentrée de clients Dans l'année Il y a des cabinets de conseil Où les gens Ils sont à leur compte En libéral Comme on dit Ça existe Et il y a des gens Il suffit que tu perdes Deux clients dans l'année Et à la fin T'es comme un con Et t'es en mode Bah putain j'ai gagné Combien cette année 500 balles par mois A tout péter Merde Comment on va faire L'année prochaine Je suis dans la merde Pas besoin de taffer dans le luxe L'IT c'est pareil Ah oui l'IT Bah oui l'IT C'est des compétences ultra pointues Ça du conseil en IT Avec quelqu'un Qui est capable de répondre A ton problème D'aider ton entreprise A réussir sa transition Sa transformation Je sais pas quoi machin Ça peut valoir Beaucoup d'argent Beaucoup 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 d'argent Ah oui Non mais les gens Qui ont des compétences Et des connaissances Et tout Ils le vendent sur le marché A un prix très très fort C'est pour ça que vous entendez Parfois Machin c'est reconverti Dans le conseil Et tout Parce qu'en fait L'IT c'est quoi C'est l'informatique L'IT c'est l'informatique Hum C'est pour ça Oui j'étais en train de dire C'est pour ça que parfois Vous entendez Machin se reconverti Dans le conseil Se reconverti dans le conseil Après une carrière politique Ou dans le business Ou dans les médias Etc C'est parce qu'en fait Pendant les années Il a acquis une expérience Une expertise Un savoir faire Qui vaut de l'or Et il le vend A des clients Qui lui disent Bah aide moi en fait Vends moi tes conseils Parce que tu T'es hyper bien placé Pour m'aider et tout Et tu dis bah ok D'accord je te fais une prestat de conseil Pas de problème Je vais t'aider Un peu comme un ancien sportif Qui devient coach Dans l'idée C'est un peu ça Tu fais bénéficier De ton expérience Acquise à quelqu'un Un carnet d'adresse Oui aussi Bah le carnet d'adresse Ça peut aider aussi A mobiliser des compétences Moi je suis Dans le carnet d'adresse De pas mal de gens J'ai aussi un carnet d'adresse Avec plein de gens Mais moi il y a des gens Qui me contactent Parce que je les ai croisés Professionnellement Il y a quelques années Et tout Et qui m'appellent Et qui me disent Salut Jean Je t'appelle Parce que là Je suis en train de bosser Sur une prestat de conseil Pour un client Et je voudrais voir Est-ce que tu pourrais m'aider Je voudrais bosser avec toi Sur une partie de la prestation Sur la version numérique Machin Est-ce que je peux te filer du pognon Enfin est-ce que tu peux me faire Une sous prestation de conseil Dans ma prestation de conseil Bon moi je dis non Parce que j'ai pas le temps Ça me saoule C'est pas que ça va foutre Et que vraiment Ça m'intéresse pas du tout Le conseil Mais tu mobilises Des compétences autour de toi Il y a aussi Beaucoup de crème de foutaise Ah ça Ah ça le conseil Il y a aussi du bullshit Ça Alors après ça dépend du client Si le client est trop con Pour se laisser embobiner Par des slides à la con Ou tu lui fais du conseil En transformation digitale En disant des banalités Que tu as trouvé sur Google Il y en a qui font Il y en a qui font une vie entière Là dessus Je vous rappelle Bah tiens On parle de prestation de conseil Vous savez les influenceurs Business là Les petits cons Sur Youtube Et sur Insta Qui vous apprennent A monter votre business A devenir riche sans travailler C'est exactement ça Ils vous pigeonnent Avec du faux conseil Non mais c'est vrai C'est vraiment Ils vous vendent 300 euros Un powerpoint Ou un pdf De 100 pages Avec que des conseils à la con Mais des banalités De merde De mindset De mon cul Etc Voilà très bon exemple Ça c'est du conseil pour pigeon Bon bah ça se voit Il y a des gens Qui font une vie entière là dessus Eux ils le font pour le grand public C'est pour ça qu'ils sont connus Mais il y a des gens Qui font ça pour les entreprises Ça s'appelle de l'arnaque Bah ouais Il y a des entreprises Qui sont assez connes Pour payer ça Et pour croire qu'il y a Une valeur là dedans Donc voilà Donc le conseil Ça se vend Ça a marché Mais c'est marrant En plus c'est marrant Parce que j'en parlais Avec un copain Youtuber Depuis des années Qui est vidéaste Et tout Et on parlait business On parlait de comment Il gagne son pognon Ses partenariats Et tout machin Et à l'époque Il me disait Il me disait Qu'il faisait des prestations De conseils Pour des entreprises Et je disais Mais ça veut dire quoi Il me disait En gros je vais faire Des présentations Du métier de youtuber Et du monde De l'influence Devant des conseils D'administrations D'entreprises Devant des consortiums De cadres Devant des associations De dirigeants De machin Et tout Et je lui dis Mais tu leur dis quoi Il me dit Bah du coup Je leur fais un PowerPoint Un peu bien foutu Où je leur explique Ce que c'est que Youtube Depuis quand ça existe Comment ça fonctionne Quel est le modèle économique Pour Google Quel est le modèle économique Pour les créateurs Sur la plateforme Qu'est-ce que c'est Grosso modo Que l'économie de l'influence Comment Quelles certaines marques Peuvent réussir A bien faire des trucs Et tout Et je lui dis Mais c'est des banalités ça Il me dit Oui mais Jean Tu te rends pas compte Il y a des gens Qui sont prêts A payer très cher Pour Avoir le quart De ce que toi et moi On sait De ce que c'est que le monde De l'influence Ca a de la valeur Moi j'ai l'impression Que ça n'en a aucune Parce que je le sais Parce que voilà Mais en fait il m'a dit Mais Jean tu te rends pas compte Il y a des gens En costume cravate Dans des bureaux Qui prennent des notes Pendant que je leur explique Le principe d'une chaîne Youtube De l'abonnement De la cloche Du commentaire Ils le savent pas Et ils ont besoin De le savoir pour leur boulot Et ils ont besoin De comprendre cet environnement là Et ils sont prêts à payer Bah voilà Bah moi j'y vais Plusieurs fois par an Je suis payé Pour aller expliquer A des vues en costume C'est quoi Youtube ? C'est du vol Mais non c'est pas du vol C'est pas du vol C'est du C'est un service Ça a de la valeur Il a pas tort en fait Dans ce qu'il me dit Il a pas tort Ça a la valeur Que les gens sont prêts à mettre C'est eux qui demandent Bah ouais c'est eux qui demandent S'ils sont prêts à te payer En disant On y comprend rien Viens nous expliquer Est-ce que ça te va Si on te paye tant Le mec il dit Ouais c'est let's go Donc voilà C'est ça le conseil C'est un vaste domaine On a reçu le grand JD Dans ma boîte Bah ouais mais je le comprends Moi je l'ai jamais fait ça Est-ce que j'ai déjà fait ? Non j'ai jamais fait Ça m'a jamais intéressé Moi de faire ça Vraiment ça me soule J'ai pas le temps en fait Je préfère consacrer mes journées A faire autre chose Que préparer une presse Pour un client Les entreprises Ça leur épargne de faire De devoir chercher sur internet De se faire désinformer Ouais Les assos d'accompagnement A l'installation agricole C'est du conseil Et c'est plutôt très utile Ouais alors attention Parce que là Moi ce que je suis en train De vous expliquer Ah oui attention Là je suis en train de vous parler De prestations de conseil En mode one shot C'est à dire Tu fais un travail intellectuel Pour un client Que tu lui fournis A l'occasion d'une présentation Donc tu lui remets Le powerpoint Et tu lui présentes Le powerpoint Devant ses cadres Devant ses machins Mais après c'est terminé Tu envoies ta facture Et merci au revoir Il y a aussi des prestations De conseil Sur le temps long Il y a aussi des gens Qui vont faire du conseil Pendant un an Un an et demi Deux ans Qui vont être Avec l'entreprise Ou avec l'association La collectivité Et tout Et qui vont l'accompagner Dans sa transformation Et tout Et ça c'est des conseils Plutôt au long cours Donc c'est un peu différent C'est un peu différent Et donc effectivement Prestations de conseil En accompagnement Alors ça c'est plutôt Des prestations d'accompagnement L'installation agricole Oui Un nouvel agriculteur Qui débute dans le métier Qui reprend une exploitation Ça ne m'étonne pas Qu'il y a des prestations D'accompagnement D'aide Qui te file un coup de main Qui dit ok Alors ce mois-ci Tu as fait quoi ? On fait un point régulier On se fixe des objectifs ensemble C'est presque une formation Ouais c'est presque une formation Ouais ouais clairement Comment tu te sens utile Quand tu fais ce genre De présentation pipo pour vivre ? Bah si elles ne sont pas pipo Pour les gens à qui tu l'as fait Cette formation C'est utile Puisque c'est utile Aux gens à qui tu la donnes Il y a des enseignants Il y a des enseignants Qui apprennent à des enfants A tenir un crayon C'est pas inutile C'est pas pipo non plus Ça s'apprend Bon bah voilà Donc tu peux te sentir utile En apportant des connaissances A des gens qui en ont pas Et à qui c'est utile Je peux le comprendre Moi j'ai pas envie de le faire Parce que ça m'emmerde Mais je peux le comprendre C'est pas absurde Si ça a un prix Ça a de la valeur C'est la loi du marché Ouais Et le prix C'est la somme d'argent Que le client est prêt à mettre Si un client est prêt à mettre Une somme faramineuse Pour un truc Que toi t'as l'impression Que ça vaut que dalle C'est pas ton problème C'est le problème du client Tu nous enverras ta facture Pour le conseil Sur le métier de conseil Ouais Après attention Parce que j'ai l'impression Qu'en vous disant ça Je vous présente le conseil Comme un métier facile Dans lequel on peut se faire Beaucoup de pognon Facilement Non 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 C'est très difficile le conseil Il faut se faire un carnet D'adresse de clients Il faut vendre ses compétences Et ses connaissances Il faut savoir les vendre Il faut avoir une bonne réputation Non Le conseil Vous lancez pas dans le conseil A 20 ans En vous disant J'ai entendu un streamer Une fois Il a dit que c'était facile Il suffit d'expliquer Ce que c'est que Youtube A des vieux Attention Je vous mets en garde Déconnais pas Je C'est un peu caricatural Tout ça quand même Je fais du conseil Je suis ingénieur Et je suis compétent Ne croyez pas que les entreprises Sont pas exigeantes Vous vous trompez Oui voilà C'est un peu ce que je disais Tout à l'heure Sur attention Parce que là je vous parle De conseil en com De conseil en influence Et tout Là il y a du pipeau Il y a du bullshit Il y a du marketing Et machin Il y a aussi du conseil On parlait tout à l'heure De conseil en IT Il y a des conseils D'ordre technique Et scientifique Où là c'est des surcompétences De gens qui savent Ce qu'ils font Et dont tu as impérativement Besoin pour que tu fonctionnes Et donc oui Conseil en ingénierie Conseil en process Conseil en logistique Conseil en IT Conseil en dev Là c'est pas du bullshit powerpoint Là on est sur du technique Et c'est de la compétence pure Et ça vaut très cher C'est dit deux fois IT C'est vous dire à quel point Le conseil en ingé T'inquiète On se bouffe du powerpoint Quand même Je vous fais confiance Je suis d'accord que ce travail Mérite rémunération Par contre dire que le prix C'est ce que le client Est prêt à mettre C'est pas qu'un problème de client C'est un problème de société Ce type de réflexion Oui si tu veux Oui si tu veux Oui ça peut devenir Un problème de société Enfin j'ai envie de te dire Si le client c'est son argent Si lui il estime que Ah bon Si tes conseils Vont donner au client La possibilité d'augmenter Son chiffre d'affaires Ou son bénéfice Ou machin Tu peux aussi faire tes calculs En fonction de son bénéfice futur Et bon Je lui dis Voilà en fait Je vais te rapporter Beaucoup d'argent Donc c'est normal que Est-ce qu'on vivrait pas Dans une saucisse Dis donc Dans la technique Il y a aussi des conseils pétés Il y a des mecs payés 1000 balles par jour Qui m'ont appelé En me demandant Si une mise à jour D'un des softs Les plus utilisés du monde Avait pas cassé Les envois de mail Ils avaient changé Les mots de passe De toutes les boîtes mail Mais a priori Ils ont pas pensé Que c'était ça le souci Ah bah il y a des cons Non non mais Je suis pas en train De vous dire que c'est parfait Le problème du conseil C'est que par définition Le client ne sait pas Ce que ça vaut Et c'est pour ça Que je suis là Par contre J'ai pu voir Qu'ils ne savent pas comment Qu'ils ne savent pas souvent Ce que je leur apporte Ouais Oui c'est vrai Oui c'est vrai Non non mais t'as raison C'est intéressant Ta réflexion C'est pas faux Oui par définition Dans le conseil Le client sait pas trop La valeur que ça a Puisqu'il sait pas encore Donc oui 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 je suis d'accord Ça doit pas être facile Tous les jours Du coup il y a des clients Qui doivent croire Que ce que tu vas leur apporter A une valeur phénoménale Alors qu'en fait Bon c'est pas fou Enfin je veux dire Bon voilà Et à l'inverse Tu dois avoir des clients Qui doivent croire Que tes conseils ça vaut que dalle Alors qu'en fait T'es en mode Mais mec Si tu savais Enfin tu sais pas encore Parce que j'ai pas encore Faire la prestation Mais C'est toute la difficulté De fixer le prix Et de se faire comprendre Effectivement Encore faut-il Que les conseils soient appliqués Oh mais alors ça Il se démerde Une fois que tu lui as dit T'as intérêt à faire ça S'il le fait pas C'est son problème C'est bien ce que je disais C'est tes compétences de commercial Qui comptent Pas tes vraies compétences techniques Dans le domaine considéré Exactement Oui oui non non Je suis d'accord Mais c'est pour ça Que tu te retrouves Avec des gens Qui sont bons commerciaux Qui te vendent du conseil bullshit Très cher Et des gens Qui sont mauvais commerciaux Et qui sous-vendent Des conseils Qui pourtant Ont une valeur Qui devrait être plus importante Mais mec Tu devrais te faire payer plus Putain Ce que tu sais Ce que tu connais Tes compétences sont incroyables Rajoute un zéro A ton devis bordel Respecte-toi Merde Ouais ouais Bah c'est le jeu Merci Noizette Pour ton resub Non le pire Le pire Ce qui doit être rageant Pour les gens Qui bossent dans des boîtes C'est quand ton entreprise Fait appel à des compétences externes De conseil Alors que les compétences Existent en interne Ça ça doit donner envie De péter un plomb Quand ton patron te dit On a pris une prestation de conseil Pour qu'il nous explique Comment faire ça Et que toi tu le regardes Dans les yeux Et tu te dis Mais en fait je sais le faire ça Suffisait que tu me demandes En fait Moi je suis payé Comme le gouvernement Oui c'est un peu les critiques Qu'on a eues au moment De l'affaire McKinsey Par exemple Oui c'est un peu les critiques Qu'on a eues Sur le gouvernement Qui devrait avoir en interne Quand même des compétences Et qui ne devrait pas être obligé D'aller chercher en permanence Des prestations de conseil Moi je ne suis pas choqué Que le gouvernement Que l'Etat Ou que les collectivités locales Aient recours à des prestations de conseil Ça peut être utile Ponctuellement Ou dans des situations spécifiques Et tout Je peux le comprendre Je ne suis pas anti-conseil Dans l'absolu Mais là Là les révélations De l'affaire McKinsey Ont montré Qu'il y avait une surconsommation De boîtes de conseil C'est ce que disait Le rapport du Sénat D'ailleurs qui était très bien écrit Le rapport de la commission d'enquête Ou de la mission d'information Je ne sais plus Du Sénat Disait ça Le problème ce n'est pas le conseil en soi Le problème c'est que là Ça devient débile Enfin je veux dire Ils demandaient des conseils tout le temps Que dire du conseil d'état Ah oui alors attention Le conseil d'état N'est pas un cabinet de conseil De l'état Non 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 C'est pas son rôle C'est une juridiction C'est un accompagnement De l'état Dans les aspects juridiques De ses projets Pareil pour le conseil constitutionnel Le conseil constitutionnel N'est pas un cabinet de conseil En droit constitutionnel Pareil pour le conseil de classe J'ai déjà vécu ça Conseil en IT Chercher en externe Par expert Des gens qui ne connaissaient pas leur domaine J'ai dû former ces gens C'était tout bénef pour eux Par contre ils ont rendu un avis Qui allait dans mon sens Donc c'était bénef pour moi aussi Bah écoute tant mieux Au conseil d'état Il y a des juristes Ah bah oui Ah oui puis parmi les plus pointus Enfin je dis ça Bisous les conseillers d'état Et le conseil de défense Et le conseil de Koh-Lanta Ma boîte a payé une somme indécente Pour du conseil RH Et on a eu un peu un point Qui nous disait de casser les silos Et nous a fait un plan tout péter De comment circuler entre les bureaux J'y connais rien en RH Je sais pas J'y connais rien en RH Je me permettrais pas de me prononcer J'y connais rien non plus en IT J'y connais rien en ingénierie Donc voilà Je me permettrais pas de me prononcer Peut-être qu'un jour Je me reconvertirais dans le conseil Oh ça me ferait chier putain Oh ça m'emmerderait J'aimerais trop travailler au conseil d'état Mais j'ai pas fait les bonnes études Oh détrompe-toi le conseil d'état Alors ça d'une manière générale les amis A chaque fois que je vous présente Des institutions Des partenaires Conseil d'état Caisse des dépôts Cour des comptes Radio France Sénat etc Ne faites pas l'erreur de vous dire Que vous ne pouvez pas travailler dedans Ça s'il y a bien un truc Que je peux vous donner Comme conseil Pour avoir bossé moi Dans les collectivités Dans des institutions etc Vous n'imaginez pas La diversité des métiers Qu'il y a dans ces institutions Vous n'imaginez pas N'hésitez pas A proposer A répondre à des petites annonces Ou à proposer vos services A des institutions Que vous aimez Dans lesquelles vous réfléchissez Why not et tout Ces gens là ont besoin Ils embauchent des gens Qui savent faire des choses Que eux ne savent pas faire Si vous avez des compétences d'accueil Si vous savez bien parler Si vous savez bien écrire Si vous savez Même Alors de plus en plus Si vous savez tenir Un appareil photo Une caméra Et faire des vidéos C'est des compétences Qui sont recherchées Dans les directions De la communication Des institutions Qui cherchent tous Tout à se lancer Sur TikTok Et sur Insta Et machin Si vous savez utiliser Youtube Bah tu déconnes Mais Dans les directions De la communication Ça cherche de plus en plus Donc Donc ouais non C'est pas à côté D'opportunités de boulot Qui peuvent être intéressantes En vous disant Non mais c'est pas fait pour moi Ça doit être que des gens Qui Oui il y en a Mais en fait Il y a aussi plein d'autres gens On sous-estime Mais Plein d'autres gens Qui font plein d'autres trucs Donc Je suis fonctionnaire Et je valide Bah ouais t'es d'accord avec moi On se rend pas compte Mais La préfecture La mairie Le conseil départemental Le conseil régional La SNCF Radio France Enfin tu vois Tous ces gens là Ils embauchent plein de gens Qui font plein de trucs Y compris des trucs Qu'on soupçonne pas On te doit combien Pour ce conseil ? Abonne-toi Ça me fait plaisir On se rend pas compte Que des trucs évidents pour nous Le sont pas pour d'autres Ouais Et à l'inverse Parfois on se fait des idées fausses En se disant Le conseil d'état Doit y avoir que des juristes Ouais mais pas que Pas que Il y a aussi plein d'autres gens Qui font plein d'autres trucs Ça a toujours été aussi improbablement souple Ou c'est récent ça Non ça a toujours été le cas Ça a toujours été le cas Le Sénat Je vous rappelle Le Sénat J'ai des jardiniers Par exemple Il y a des jardiniers Qui sont embauchés par le Sénat Voilà Vous ne le doutiez peut-être pas Mais en fait Les jardins du Sénat Sont gérés par le Sénat Donc le Sénat Embauche des jardiniers Voilà Les jardiniers du Sénat Il y a des cuisiniers Euh Il y a des gens Qui sont spécialistes Je sais pas De plein de trucs Il y a des manutentionnaires aussi Il y a des matières manuelles Il y a des manutentionnaires Il y a des agents de sécu Le Sénat C'est souvent des forces de police Et encore je dis ça Mais non pas forcément Ouais il y a des agents de sécu Puis même si t'es pas agent de sécu Tu peux coordonner la sécu Tu peux filer des Enfin tu vois Il y a des agents de service généraux Dans les mairies Il y a des vétérinaires Non Mais il y a des vétérinaires Qui peuvent bosser pour l'armée Il y a des vétérinaires Qui peuvent bosser pour Les brigades synophiles de la police Donc pour la préfecture Ou pour Au ministère de l'intérieur Il y a des vétérinaires Qui peuvent bosser évidemment Au ministère de l'agriculture Sur toute la partie agricole Il y a des vétérinaires Enfin tu vois Quand t'es véto En fait t'as des compétences Que tu peux vendre A beaucoup de trucs Que tu soupçonnes pas IT manager Ouais de l'informatique Il y en a beaucoup Carrément Carrément Il y a des menuisiers Même à RTL Ouais Il y a des menuisiers Bah moi je sais Des gens qui bossent Sur des décors de télévision De cinéma Et même de Twitch De plus en plus C'est des menuisiers Les gens qui sont capables De te faire un plateau Bah c'est un métier Ouais Il y a des bagagistes Bah non Mais des manutentionnaires Où penses-tu Que je peux postuler Pour un stage En L1 de droit Mais partout Mais partout En L1 de droit Mais tu peux aller partout Partout Dans n'importe quelle institution publique Tu peux postuler Pour un stage Alors ça N'hésite pas Ça tu peux y aller Dans n'importe quelle entreprise Tu peux postuler Est-ce que c'est des vrais postes Ou est-ce que c'est des sous-traitants Prestataires Il y a les deux Il y a les deux Mais en vrai poste Ça peut être contractuel Ça peut être fonctionnaire Aussi parfois C'est souvent contractuel Mais il y a les deux En collectivité territoriale C'est le feu Mais grave En collectivité territoriale Moi j'ai tout vu Tous les métiers possibles Ah ouais ouais Non ça faut pas hésiter Il y a un troupeau de moutons À Besançon Ils ont des bergers Bah ouais Tu as très bon exemple Tu demandes à ton député De travailler en collaborateur Ouais tu peux Si t'as une appétence Pour le truc Let's go Donc Sinon vous pouvez devenir prof C'est facile maintenant Ouais Le métier est pas plus facile Qu'avant Ça ça a pas changé C'est le recrutement Ok Beaucoup d'établissements Sont obligés de te passer Par des CDD Avant de te proposer De t'accompagner Sur le passage d'un concours C'est un peu le moyen De faire une période d'essai Ouais Ouais puis en plus T'as des requalifications Obligatoires en CDI Dans les collectivités locales Moi j'ai connu des potes Qui ont été embauchés en CDD Sur un nouveau poste au début En mode junior T'sais vas-y let's go On lance un nouveau projet On a besoin de toi Viens bosser avec nous Pendant un an A la fin de l'année Ils étaient indispensables Donc on a renouvelé leur CDD Une fois Puis deux fois Puis au bout de trois fois Il est allé voir les RH Il leur a fait Bah en fait si vous voulez Continuer à bosser avec moi Vous êtes obligés de me proposer Un CDI Et du coup ils se sont dit Ah bah oui mais merde Mais comment on peut faire sans toi On peut pas faire sans toi Bon bah du coup t'as un CDI Voilà félicitations Et ce qui est marrant C'est qu'il le savait Depuis le début Que ça allait finir comme ça Il était tellement devenu indispensable Le mec il était en mode Bah non mais de toute façon Vous pouvez pas faire sans moi Donc Se rendre indispensable Ah ça c'est ta meilleure assurance vie Dans le boulot D'ailleurs putain ça me fait marrer Je pense à un truc C'était une trend sur Instagram Et sur Twitter Aux Etats-Unis Sur les Sur les gens Qui ont été licenciés Ou qui se sont embrouillés Avec leurs anciens employeurs Qui ont été virés comme des chaussettes Vous savez aux Etats-Unis Tu me diras en France aussi Mais aux Etats-Unis Tu peux être viré Comme une vieille chaussette Du jour au lendemain Et il y a des gens Qui témoignaient en disant Dans mon ancienne boîte J'ai été viré comme une vieille chaussette Du jour au lendemain Et mon ancien employeur Il y a juste un truc Qu'il savait pas Enfin qu'il avait pas compris Avant de me virer comme une merde C'est que j'étais le seul A avoir les mots de passe D'accès à l'ensemble Du service informatique Dématérialisé de l'entreprise Et du coup il montre Mais c'était très drôle Moi je me souviens En vrai c'était à mourir de rire Parce qu'il montrait Des captures d'écran Des SMS Qui recevaient de leur ancien patron Qui les suppliaient à genoux De leur donner le mot de passe Le code De les aider machin Et le mec il disait Va bien te faire enculer T'as perdu 3 ans de boulot Et du coup il y avait Plein de témoignages De gens qui disaient Mon ancien patron pareil Il m'a fait bosser Sur un projet Pendant 2 ans Il a tout hébergé Sur mon drive personnel Et quand il m'a viré J'ai changé mon mot de passe Et ce con Il s'est rendu compte Qu'il avait tout perdu Qui va même être trop tard Connard C'est pas illégal En France je sais pas En France je sais pas Il y a peut-être En France il y a peut-être Une obligation Je sais plus C'est des vieux cours De droit du travail Il y a peut-être Une obligation De diligence Ou un truc comme ça Mais aux Etats-Unis C'est far west Si t'as pas anticipé Avant de virer le mec Et que le mec se barre Avec Et que c'était le seul A avoir le code Donc là Ce que je vous raconte Ca se passait bien Aux Etats-Unis Je saurais pas vous dire Pour la France Non Ce qui est illégal Ce qui est sûr C'est Qu'un salarié Fasse Des actes Qui sont Contre l'intérêt De son employeur Par exemple Tu fais la gueule Tu t'engueules Avec ton patron Tu changes le mot de passe Et du coup Il a plus accès A l'intérêt Ça t'as pas le droit Ça non Ça t'es encore employé T'as pas le droit De T'as pas le droit De Fermer la clé La porte du magasin Enfin non Tu peux pas faire ça Ça t'as pas le droit Ça c'est une faute lourde Effectivement Ça peut même être Une faute grave Ça peut être Beaucoup de choses Ça peut être plusieurs choses Mais Dans le cadre D'une relation de travail Mais Mais si L'employeur Fait pas l'effort De sécuriser Son système informatique En y ayant lui-même Un accès Etc Bah Ouais Sabotage Ouais c'est ça C'est Ça peut relever du sabotage Sauf dans le cas Où tu en as parlé Le gars était plus salarié Oui c'est pour ça Oui c'est pour ça Moi je parlais du cas Où le mec il est viré Comme une merde En disant Tu prends tes affaires Et tu dégages Le mec il dit Bah d'accord Il prend ses affaires Il dégage Et puis le lendemain Le patron il se rend compte Que Bah attends Qui a le mot de passe Déjà d'accès au dossier Bah tu l'as viré Comme une vieille merde hier Bon courage pour aller le récupérer Vu comment tu lui as parlé Je suis pas sûr qu'il te réponde Ouais J'ai eu un truc du genre Dans une de mes anciennes boîtes Où j'étais le seul A savoir faire fonctionner Une très vieille machine industrielle Ils ont été bons pour vendre Ils comptaient le vendre De toute façon Ah ouais Ah putain Ouais Moi ça c'est fréquent Dans les entreprises Moi j'ai déjà vu effectivement Des gens absolument indispensables Dont le patron se rendait pas compte A quel point ils étaient indispensables Ils s'en sont rendus compte A leur corps défendant Quand le mec est parti Ou qu'il les a virés Ou machin J'ai dit bah bon courage Pour aller gérer ta boîte Vu que c'est moi qui faisais tout Depuis deux ans Bon courage L'admin réseau doit pouvoir Récupérer le mot de passe Bah ouais Mais si c'est l'admin réseau Que t'as viré Non mais tu vois Tu vois ce que je veux dire Oui oui Non mais T'as entendu De la nouvelle forme De travail Ne pas travailler plus Que ce que dit ton contrat Pas d'heure supplémentaire Ni de travail au delà Oui C'est une trend aux Etats-Unis C'est assez intéressant Ce qui se passe en ce moment Aux Etats-Unis Du côté du travail Entre la création de syndicats Dans les entreprises Comme Starbucks Amazon et tout Là en l'occurrence C'est le silent quitting C'est comme ça qu'ils ont appelé ça Aux Etats-Unis Le silent quitting C'est le quiet quitting Oui quiet quitting Pardon Et en fait en France Ça existe déjà Ça s'appelle la grève du zèle Visiblement les américains Découvrent ça Alors j'ai l'impression De ce que j'en comprends Des articles que j'ai lu Aux Etats-Unis C'est très individuel Comme comportement C'est un salarié seul De son côté Qui décide En gros De lâcher l'accélérateur Et de Et de faire la grève du zèle C'est à dire De se borner A ne faire que ce qui est prévu Dans son contrat de travail Et de pas en faire plus En France Ce qu'on appelle La grève du zèle C'est un type de mouvement De grève Qui existe Mais de manière collective J'ai déjà vu ça Ça s'est déjà vu A l'hôpital Ça s'est déjà vu A la SNCF Je crois à une époque Chez des fonctionnaires Territoriaux Dans la justice Ça s'est déjà vu aussi Dans la justice Chez des fonctionnaires Et qui font ce qu'on appelle La grève du zèle C'est à dire Qu'ils ne se mettent pas En grève formellement Donc ils viennent au travail En revanche Ils décident de jouer au con Avec la direction En fait Dans la police aussi C'est déjà arrivé Ouais ouais Dans la police Dans les douanes Ils décident de jouer au con Parce que la direction Les prend pour des cons Ils disent Bah vous voulez jouer au con Bah ok On va se mettre à ne faire que Ce qui est écrit Dans notre fiche de mission Et rien de plus Et quand je dis rien de plus C'est qu'on se barre à leur pile poil On fait pas une minute De temps supplémentaire On fait pas d'efforts Particuliers Pour être plus efficace Pour améliorer et tout On suit scrupuleusement Les règles Comme des cons Et vous allez voir Qu'en fait Vous avez besoin De notre bonne volonté Pour que le truc fonctionne Merci d'Adouzen On a eu ça Pour les éboueurs A Toulouse Ça a duré deux semaines Le minimum syndical Ouais c'est ça Les douaniers Après le Brexit Ils contrôlaient Tous les camions Pour demander des effectifs Ah ils créaient des bouchons C'est des techniques ça Donc Donc voilà Je fais plus d'efforts Et je fais la gueule Et Voilà Merci Coco Lapince Il y avait eu ça Dans l'administration Pendant la seconde guerre mondiale En France Oui oui T'avais aussi Des résistants Qui Qui résistaient En faisant Le minimum possible Voire en faisant Du piratage Ça existait aussi Des fonctionnaires De la préfecture Qui prévenaient En loose day Les résistants Qui faisaient exprès De Faire en sorte Que le service Soit désorganisé Au possible Et que du coup Soit le bordel Et que du coup Les allemands Ils arrivent à rien faire Et tout C'est arrivé Je sais pas si vous avez vu Le film La liste de Schindler Mais Schindler Dans le film C'est une usine D'armement Les allemands Ont réquisitionné Toutes les usines Du pays De toute façon Donc Il est obligé De fabriquer des obus Des bombes Et Et il y a un de ses Contre-maître Qui vient le voir Et qui lui dit Putain j'ai regardé On a un trop grand nombre De bombes défectueuses On a un trop gros taux De bombes Qui n'exploseront pas Et Schindler lui répond Bah tant mieux Il y a aussi Les équipes soudées J'ai vu un chef d'équipe Se faire virer Six mois plus tard Toute son équipe Avait démissionné Oui oui Non mais ça J'ai déjà vu aussi Ça j'ai déjà vu aussi Un ami m'a envoyé Un article sur la démission Silencieuse ce matin Perso je trouve ça illogique De faire ce qui est écrit Ils ont une fiche de post C'est ce qui est attendu C'est surtout si tu veux Être promu Que tu montres Que tu sais faire Que le post au dessus Demande C'est ma vision Alors je bosse dans Une grosse boîte internationale Et que ça commence à me gaver Mon avis est sûrement biaisé Non 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 c'est assez juste Non mais c'est même En réalité La démission silencieuse Comme tu dis Ou la grève du zèle Appelle ça comme tu veux En fait c'est surtout De montrer à ton employeur Qu'il n'a pas seulement besoin Que tu fasses ce qui est écrit Sur ta fiche de post Il a besoin que tu y mettes Du tien Que tu y mettes de l'énergie Que tu y mettes De la bonne volonté Que tu y mettes Qu'en fait ce qui fait La qualité de ton travail C'est aussi Tous ces petits plus Que tu vas mettre Par le simple fait Que tu vas y mettre De la bonne volonté Que tu vas être force De proposition De suggestion D'amélioration du service Le petit plus Qui permet De l'huile de coude Ouais c'est ça Pour que ça fonctionne Pour que ça roule Pour que ça tourne Etc De la motivation De voilà Et c'est normal Enfin c'est normal Faut pas être naïf Tout système collectif Quel qu'il soit Que ce soit entrepreneurial Associatif Tout ce que tu veux Tout système collectif Nécessite que chacun Y mette un peu du sien Et que de temps en temps Tu fais un petit peu plus Que ce qui est attendu de toi Mais c'est le petit plus sympa Tu vois pour filer un coup de main Tu veux que je t'aide à portée la table Tu veux que je te tienne la porte Tu veux que je te fasse Je sais pas Que je ramasse le bout de papier Qui est par terre C'est voilà Si chacun y met du sien Et en fait ça fait rouler le truc Ça met de l'huile dans les rouages Et ça fait fonctionner le truc C'est très borderline Si ton employeur arrive à prouver Que c'est l'intention de nuire Alors il peut te virer Et se retourner contre toi Après attention Parce que là on parle De manière un peu générale Et générique Mais en réalité Il y a beaucoup Enfin Tout n'est pas calcable Dans tous les métiers Il y a des métiers Qui sont plus ou moins Enfin tu vois Merci Angie Pour ton resub Merci beaucoup Donc ça dépend Enfin ça dépend des métiers Moi j'ai surtout Connu des métiers De cadre Au forfait jour Donc en fait Ta motivation Enfin c'est la base de ton travail La grève du zèle Ça existe même pas en fait Enfin t'étais Typiquement si mon employeur Me demande de faire plus que nécessaire Il faut que le jour Où j'ai moins besoin de repos De compréhension Ou d'aide Ça marche aussi Oui voilà c'est ça Non mais c'est un très bon exemple Oui oui c'est un très bon exemple Voilà c'est ça Oui c'est ça Il faut que ton supérieur Il comprenne Que t'en fais un peu plus Enfin que t'y mets de la bonne volonté Que du coup le jour Où t'as besoin Un coup de main dans l'autre sens Qu'il soit aussi là Tu vois Et t'as parfaitement raison T'as parfaitement raison C'est le très bon exemple T'as besoin d'un jour de repos T'as besoin d'offres T'as besoin de De partir plus tôt ce soir Parce que t'es claqué Parce que tu vas pas bien Parce que pour plein de raisons Etc Qu'ils disent Non mais vas-y Fil t'inquiète Sous-entendu C'est la rémunération Du fait que t'y mets De la bonne volonté Toute l'année Là t'as un coup de mou Donc c'est le bon exemple Ouais c'est ça Ou quand tu poses tes jours Merci Sib Et merci Ampeco Raro Pour ton resub Non pardon Tu as offert un sub à Sib Excuse moi Merci Ampeco Raro Pour le sub offert T'as changé de cam Non c'est toujours la même cam Par contre j'ai déménagé Donc le cadre est un peu différent De ce que je vois autour de moi Dans le public et assimilé Ça tient surtout à ce que les gens Travaillent Beaucoup plus que le minimum Minimum syndical Je trouve ça terrible Oui mais encore une fois Ça dépend de quel métier Parce qu'il y a des métiers Où la notion même De minimum syndical A pas beaucoup de sens Merci Skyfire BB Pour ton prime Au fait c'est quoi Le débrief Radio France Bah rien On s'est auto-félicité Tout à l'heure En disant que c'était Une très bonne émission Hier soir Que vous étiez contents Et moi aussi Et Radio France aussi De ce qu'ils m'ont dit D'ailleurs La présidente de Radio France M'a envoyé un mail Sibyl Veil m'a envoyé un mail Ce matin Merci beaucoup Jean Pour les conditions détendues Du stream sur Twitch Hier soir J'espère que cela A intéresser les viewers Et qu'ils seront nombreux A avoir eu envie De nous écouter Et de télécharger Notre application A bientôt Sibyl Veil Elle vous passe le bisou C'est moyen de partager Un mail comme ça Bah ça va Franchement C'est pour vous C'est pour vous Je suis content de vous partager Le plaisir qu'a eu visiblement Sibyl Veil De participer à cette émission Evidemment je vous aurais pas lu Un mail si elle disait Des trucs réservés à moi J'ai toujours appelé Radio France Bah tant mieux En vrai elle a dit gros poutou Non Arrêtez commencez pas Allez j'installe Plus Ouais voilà c'est ça Le forcing sur l'app Il y a des objectifs à atteindre Non même pas en plus Non mais en plus c'est Non Non mais en plus c'est marrant Parce que vraiment Radio France Ils m'ont fixé aucun objectif Ils m'ont pas dit Il faut que tu leur dises De télécharger l'app Non non c'est moi tout seul Qui ai dit En vrai si je leur dis D'écouter la radio Ils vont tous me dire On a pas de bagnole On a pas de radio réveil On se réveille avec notre iPhone C'est moi j'ai pensé à vous Je me suis dit Non mais en vrai Si vous écoutez pas la radio Bah il y a l'application Qui est hyper bien faite Il y a les podcasts dessus Let's go quoi Donc voilà c'est tout Non non ils m'ont rien demandé Radio France En vrai ils m'ont pas dit Vas-y fais du forcing et tout C'est quoi l'appli ? C'est l'application Radio France C'est juste l'application Radio France Il n'y a rien de fou Est-ce qu'il y a une fonction réveil Sur l'appli Radio France ? Non mais c'est une trop bonne idée Non mais en vrai je crois pas Et en vrai ce serait une trop bonne idée Moi je serais directeur De je sais pas quoi Du numérique de Radio France Je dirais Eh vous voulez pas qu'on fasse Une fonction Radio Réveil ? En vrai ça a du sens Tu peux régler ton réveil Sur Radio France Il y a l'option ? Ah il y a déjà l'option ? Ah ok peut-être Ok ok Non bah très bien Non mais très bien Vendu conseil Ah oui pardon Ça vaut très cher Faire du conseil Radio France La fonction Réveil existe Non bah très bien Bah écoute très bien S'il y a déjà la fonction Réveil Sur l'application Radio France C'est une très bonne idée Ils ont trois raisons Ils ont t'en compris Plutôt que de se réveiller Avec les vieilles sonneries iPhone Là qui arrachent La tête de tout le monde Tu crées ton réveil Qui se déclenche automatiquement Avec le générique De l'émission machin Du matin Sur n'importe quelle radio Chacun choisit sa radio C'est trop bien Non c'est l'intégration De l'app dans le réveil Ah Non mais ça c'est de la merde Non moi je dis que directement Sur ton appli Radio France Tu cales ton réveil Pour qu'à l'heure de ton réveil Ça déclenche la radio Et t'as présélectionné L'émission à laquelle Tu veux te réveiller Sinon tu mets un radio réveil Mais pour les gens Qui n'ont pas de radio réveil Vous avez encore un radio réveil vous ? Vraie question Alors pour les plus jeunes Qui m'écoutent Et qui ne savent pas Ce que c'est qu'un radio réveil Excusez moi J'aurais dû commencer pour ça Oui oui non Oui 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 non 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 Oui 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 non non Ok Les modos Vous pouvez faire un sondage Parce que visiblement La France est divisée Un radio réveil C'était un C'était un Un réveil Donc une horloge Qui était Aussi un poste de radio Et pour te réveiller le matin Plutôt que de faire Une sonnerie de réveil Il déclenche Il allumait la radio Sur une station Que t'avais présélectionnée C'est ça qu'on appelle Un radio réveil Te réveille avec la radio Voilà Voilà Et d'ailleurs Pour les petits malins Qui croient que Vous savez le Quand on réveille sonne Le matin Que t'as la tête dans le cul Que t'appuies sur 10 minutes de plus Alors je sais pas comment Je sais pas quel téléphone Vous avez Ça a plusieurs noms Etc Genre 10 minutes de plus Non mais je me rendors Réveillez moi dans 10 minutes Et tout Et bah ça Ça existait à l'époque Des radios réveils C'est pas du tout Les téléphones qui ont inventé ça Les jeunes là Qui croient que A l'époque Ça s'appelait snooze Voilà Ça s'appelait le snooze Ça existait C'était un gros bouton Sur le dessus de ton radio réveil Et le bouton était très gros Et c'était volontaire Pour que la tête dans le cul Tu fasses ça avec ta main Tu sais sur la table de chevet Et comme ça T'appuyais sur snooze Tu te rendormais Comme un connard Et ça se redéclenchait Et tu rappuyais Et tu faisais ça Autant de fois que tu voulais Voilà Je vais essayer de vous montrer Les radios réveils Alors évidemment Il y en avait plein Beaucoup de sono Faisaient radios réveils Mais les radios réveils Des années 80 Ça ressemblait À voilà Regardez-moi ça Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attends dégage Voilà Voilà Ça ressemblait à ça Avec l'affichage digital Le sélectionneur de fréquence de radio Et au-dessus T'avais la barre là C'est un bouton snooze C'est comme une barre espace Sur ton clavier Voilà Dans les années 80 T'avais ça Sur la table de nuit Des gens Après tu te réveillais T'allais boire ton ricoré En écoutant la radio Puis après tu prenais Les clés de la golf GTI Et t'allais Et t'allais au bureau Et t'écoutais l'interview De François Mitterrand De la Renault 21 Ah ouais ouais De la R21 Tu prenais Les clés de la R21 Et dans la R21 T'écoutais T'écoutais Raymond Barr Qui parlait d'économie Puis de temps en temps La radio Ils interviewaient Un jeune Un jeune Un jeune Un jeune Socialiste Un mec à barbe Je sais plus Il s'appelait Jean-Luc Quelque chose Bon c'était un petit jeune député Quoi voilà Qui traînait la radio Et on lui tendait un micro Pour lui faire commenter Et les gens écoutaient ça Sur ce genre de truc Tu avais Jean-Luc Dans ton réveil Déjà à l'époque Tu baissais la vitre à la main D'ailleurs c'est très drôle J'avais vu je sais plus L'interview d'un gendarme L'interview d'un gendarme Qui expliquait que Quand il contrôle un véhicule Sur le bord de la route Le véhicule s'arrête Sur le côté Le gendarme va jusqu'au véhicule à pied Ok donc il y a 61% des gens Qui n'ont pas de radio réveil Ok Et donc le gendarme Il va jusqu'au véhicule à pied Il arrive au niveau De la porte du conducteur Et pour faire signe au conducteur Qu'il faut qu'il baisse sa vitre Le signe du gendarme C'est baissez votre vitre S'il vous plaît Donc il le dit à l'oral Mais comme la vitre est là Il fait un signe à la main Comme ça Pour dire au conducteur Baisse ta vitre Évidemment les vitres aujourd'hui Sont électriques Donc le conducteur Il appuie sur le truc Pour baisser la vitre Mais le symbole reste Baisse la vitre quoi Et le gendarme il expliquait Qu'aujourd'hui il y a des jeunes conducteurs Qui ne savent pas la ref de ça Et qui du coup ne comprennent pas Pourquoi il me fait ça le gendarme ? Mais en même temps je peux comprendre Quand t'es né je sais pas En l'an 2000 En 2002 2004 et tout Que tu conduis T'as un gendarme qui te fait signe En te disant ça Et toi tu regardes Mais c'est quoi ce signe ? Ça veut dire quoi ? Mais quand tu sais pas Tu sais pas Je peux comprendre Tu vois je trouve ça marrant J'aimerais pas la ref Bah voilà tu le sauras Donc si un jour Je te le dis Je te le dis Si un jour un gendarme te fait signe Comme ça Ça veut dire baisse ta vitre Ouais tu le sauras Mais c'est comme C'est comme les gens Qui imitent une caméra En faisant ça Ça excusez moi Mais les caméras comme ça Ça existe depuis Depuis les années 50 Enfin tu vois Mais je sais pas C'est resté le C'est resté le signe C'est resté le signe Merci Alexis Pour ton prime Personne fait ça Non je suis d'accord En vrai plus personne fait ça Ouais ça tourne Oui c'est vrai ça tourne Ça veut rien dire ça tourne Aujourd'hui avec les caméras d'aujourd'hui Bah à l'époque ça tournait vraiment On faisait tourner les bobines Je dis ça J'étais pas né moi même Comme la disquette Pour sauvegarder dans Word Ouais la disquette Oui c'est vrai Moteur Ouais moteur Moteur action Demande à des jeunes Comment ils miment Prendre une photo Ah ouais bah oui Ils font comme ça Moi je fais partie des vieux Qui font comme ça Mimé prend une photo Tu fais Tu mets ton oeil Dans le truc quoi Ça vient d'où la référence A mettre des pouces bleus Oui tu fais clic avec le doigt Clic Opuie sur le bouton dessus Et après tu rembobines Attends je reprends une autre On la double Comme on disait à l'époque On la double T'as quel âge Jean ? En vrai j'ai 33 ans Pas non plus si vieux que ça Mais du coup je suis De la toute dernière génération Qui a connu le monde Avant internet J'irai témoigner dans les écoles Quand je serai un vieux monsieur Un vieillard Je leur dirai J'ai connu le monde Avant internet Une époque Une époque que les historiens Appellent l'époque sombre Le monde d'avant internet Ce qui veut dire aussi Que j'ai connu les débuts d'internet Et ça croyez moi C'était ouf C'était trop bien C'était trop trop bien Voir internet arriver Découvrir internet Débuter avec internet Grandir avec internet C'était trop la balle Je regrette pas un seul moment Que j'ai passé sur internet Avec même si les modems 56k Ça me rendait fou Je m'en fous C'était trop bien Quand j'y repense Je suis très nostalgique De cette période J'ai connu l'époque Où Facebook c'était cool T'as connu le monde En noir et blanc Le bruit du modem 56k IRC, ICQ Evidemment On va pas commencer A faire un grand moment De nostalgie d'internet Mais j'ai connu cette époque là Et du coup C'était trop de la balle Après je dis ça Mais les jeunes d'aujourd'hui Ils ont l'air quand même D'avoir une vie très cool Franchement Ça doit être sympa De avoir un smartphone A l'adolescence Découvrir les applis Franchement Cool TikTok et tout Moi j'aimerais bien J'aimerais bien avoir 15 ans Aujourd'hui Il y a plein de raisons Pour lesquelles j'aimerais pas Mais en vrai TikTok, Insta Plutôt coolos quoi Merci Eurasage Nokia 3310 à l'adolescence C'était déjà pas mal Bah évidemment Le meilleur téléphone du monde Le 3310 Mais enfin Non mais voilà C'est tout ça pour dire Moi je suis pas un conservateur En mode Mon époque était mieux que la vôtre Je déteste Les gens qui sont en mode Le rap c'était mieux avant De mon temps On écoutait de la vraie musique J'ai envie de leur coller Des tartes à ces connards A chaque fois Putain Ouais le cinéma Aujourd'hui c'est de la merde A l'époque On avait des grands films Ta gueule Mais ta gueule Ça me rend ouf Vraiment A l'époque A l'époque On avait un vrai internet Youtube c'était mieux avant Twitch c'était mieux Fermez vos gueules Non mais c'est vrai Ça me rend ouf ça C'est des gens qui ont mon âge Avec qui à l'époque On a écouté de la musique De petits cons de notre âge Et on trouvait que les parents C'était trop des vieux cons conservateurs Qui comprennent rien à la jeunesse Et aujourd'hui les mecs Ils ont mon âge Ils ont 30 ans Et ils ont des discours De vieux connards Envers les jeunes Et t'es en mode Mais ah ouais T'es vraiment devenu La caricature de ton père Plutôt que prévu Merci Iru Magu Et merci Rodion Moutarde Pour ton abonnement Merci à toi Merci pour ton soutien C'est cool Ils ont peut-être des enfants Non en plus Non même pas Même pas Je connais des jeunes Qu'ont 70 ans dans leur tête Ouais j'en connais aussi Après c'est une opinion Ça peut être fondé Ah mais c'est totalement une opinion Et c'est une opinion Qui est totalement fondée Vous avez l'impression On a tous l'impression Que notre époque Elle était mieux que celle d'avant Pour la simple et bonne raison Qu'on en a un très bon souvenir C'est tout C'est la seule raison Évidemment qu'on a un bon souvenir De la musique de l'époque Parce que c'est la musique Sur laquelle on kiffait A l'époque Donc évidemment que ça nous laisse Un bon souvenir C'est pas parce qu'on kiffe pas De la même manière Parce qu'on a plus stage là A la musique d'aujourd'hui Que la musique elle est moins bien Ou que Oui c'est la mécanique élémentaire De la nostalgie C'est normal C'est normal C'est le cas de toutes les générations Mais c'est exactement ça Toutes les générations sont comme ça Je trouve ça d'un D'un nombrilisme De se croire supérieur aux autres Au point de croire Que ton époque à toi Était mieux que celle des autres Mais au nom de quoi ? De quoi tu parles ? Je trouve ça narcissique Orgueilleux Nombriliste Individualiste en fait Moi ma gueule Ma génération Zemmour n'apprécie pas ce commentaire Désolé Eric Effectivement T'as pas réussi à me faire bander En me parlant des années 60 Je sais pas quoi dire d'autre Non mais oui c'est ça Ou deux pétains Oui c'est vrai C'est un biais cognitif Tu es forcément plus en phase Avec une époque où tu t'es construit Absolument Et je trouve ça totalement normal Et c'est juste que j'essaye D'avoir un tout petit peu La distance critique De me rendre compte que Ce qui m'est arrivé arrive aux autres Et que du coup Il y a aussi des jeunes Qui sont en train de se construire Dans leur propre époque Et que Tant mieux pour eux Et que mon époque Est pas mieux que la leur Ça certainement pas Après avec le réchauffement climatique Ils auront des raisons De dire que c'était mieux en 2050 Que c'était mieux avant 2050 Bah oui et non Parce que d'ici là Ils auront Enfin On aura je l'espère Développé De nouvelles formes de solidarité Et j'espère qu'il y aura aussi Des jeunes qui regarderont Notre époque d'aujourd'hui Avec des goûts En se disant Ça va l'air à chier Gazprom Oui j'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu Gazprom Je sais C'est la merde Imaginez vivre sous le capitalisme Ouais voilà c'est ça Et que ce sont les jeunes Qui tiennent un discours C'était mieux avant Tu réponds quoi Bah rien La même chose Je parle pour toi Mais ils se foutront bien De notre gueule Ouais Peut-être Merci Gabi Pour ton resub Je trouve que le discours C'était mieux avant Est une excuse des anciens Pour se dédonner De ce qu'ils laissent au nouveau Oui en partie Oui Oui c'est peut-être Un peu hypocrite Mais d'une manière générale J'ai à peu près le même discours Sur les gens qui vomissent Leur propre époque C'est pas seulement Là on parle des époques du passé Des mécaniques de nostalgie Mais les déclinologues professionnels Qui t'expliquent que rien ne va plus Tout va mal Ça veut pas dire que c'était mieux avant Mais enfin aujourd'hui c'est un enfer On vit dans un monde On vit dans une saucisse Qui a gerbé Matin, midi et soir Le côté Houellebecq quoi Houellebecq Finkielkraut Comment il s'appelle L'autre philosophe star On ferait Tous ces gens Qui se succèdent Dans tous les micros possibles Pour expliquer à quel point Notre monde est à vomir Et tout Bon bah je t'emmerde en fait Si t'es pas capable D'être heureux dans ton époque J'en suis désolé pour toi Mais non je ne vomis pas Mon époque Je la glorifie pas Pas non plus Mais c'est chiant ça aussi Quoi ça va C'est bon Barrez-vous En plus ils sont pas à plaindre Oui en plus ils sont pas à plaindre Alors t'as aussi Les anciennes gloires Alors ça les anciennes gloires Évidemment qui sont nostalgiques Parce qu'à l'époque Ils étaient Ils étaient des superstars Au coeur de leur époque Sardou Ouais voilà Les ravages de la vieillesse Sardou Je me doute Je me doute que Sardou Vis moins bien Les années 2020 Que ce qu'il vivait Les années 1960 et 70 Je me doute Je veux bien le croire Mais c'est ton problème Michel J'ai envie de te dire C'est toi qui va pas bien Dans ton époque Bon je parle des vieux là Parce que c'est facile Evidemment c'est facile De dober sur les Sur les Sur les dinosaures Mais Mais il y a des jeunes aussi Il y a des jeunes qui vomissent Leur propre époque Moi ça me saoule Il y a des critiques Je suis le premier A l'accepter C'est normal Mais putain Ça va quoi L'impression de vivre A la pire époque De l'histoire de l'humanité Oui Bon d'accord Il y a quand même Des trucs Il y a des trucs mieux que d'autres Ça va quoi Parfois Bon Je sais pas Pire époque Mais avec la fibre Voilà c'est ça Aujourd'hui en tant que jeune Je renie pas mon époque Non non moi non plus Après bon J'ai envie de te dire Chacun vit son époque Comme il le veut C'est pas à moi De donner des conseils Ou pas Je vous dis juste Que moi à titre personnel Ils me sortent par les trous de nez Et ils m'énervent Putain ils foutent une sale ambiance En soirée les mecs Ça va c'est bon là On peut pas juste Rire deux minutes Ok la planète est en train de cramer Ça va je sais J'ai compris On va pas commencer à culpabiliser D'être heureux de temps en temps Merde Un peu de bonheur Je sais pas De la poésie Merde Venez on cherche de sujet Ils pètent l'ambiance Ouais pardon C'est du déni Ah sans doute Se dote en partie Peut-être Oui Oui Peut-être Dati chez les insoumis Ah bah elle a été forte Chez Dati visiblement Je sais pas J'ai pas débriefé Avec Hugo Bernalicis C'est qui ce vieux réac A l'écran Oh les jeunes de nos jours Ils sont déprimés Donc Je me suis pris la tête Avec des bretons d'extrême droite C'était horrible Ah Débrief la Gamescom next time Oui c'est ça Oh c'était mieux avant le jeu vidéo La Gamescom c'était mieux avant On dirait Sardou Je regarde trop de trucs de gauche Pour pas être un poil négatif Sur l'état du capitalisme Je comprends Je te souhaite d'être heureux Quand même Est-ce que le burn-out militant Ça existe à gauche Comme à droite C'est Justement A force de vomir son époque Et tout Bon Les militants dépressifs Ça va quoi Être heureux en étant lucide Je recherche toujours la recette Ne lâchons-nous pas tous Finalement c'est ça que je vais faire Je vais me réorienter dans le conseil En bonheur personnel En développement personnel Télécharger ma formation Pour trouver le bonheur Si j'envoie ce message Je retourne réviser Non je ne l'ai pas vu Happiness manager On va faire ça Au secours J'en connais des comme ça Ah oui moi j'en connais Ah oui j'en connais Des militants déprimés Au dernier degré Le monde est noir Il n'y a rien qui va Il n'y a que des oppressions partout Ouais Et sinon Tu es allé au cinéma récemment Oh Là on parle Je parle plutôt d'à gauche Mais tu vas reparler Il y a l'extrême droite Qui sont une espèce D'oppression permanente On est en état de siège Il n'y a plus rien qui va Il y a de la délinquance partout Le pays est à feu et à sang Ouais Et sinon Tu as fait quoi cet été Tu as fait quoi cet été On dirait mon colloque Oui c'est ça Si tu dis Oui là je pense que le problème Est pas tant politique Que personnel Est-ce que tu vas bien En ce moment dans ta vie Comment tu Comment tu Comment t'es là Tu Passe tes journées À lire des trucs déprimants Ouais D'accord Oui c'est vrai Le monde c'est moche Il y a de la souffrance Oui oui c'est vrai Et sinon On peut en parler Tu veux pas qu'on aille boire une bière Je te sens Je te sens moyen là En ce moment Vraie question Peut-on être de droite Et pauvre J'adore ce genre de question Vous êtes trop mignons Le militantisme Ne débute-t-il pas souvent Par ce genre de constat négatif Ça dépend Peut-être Peut-être pour certains Oui tu peux baser Tes opinions politiques Sur un constat négatif De l'état De l'état des choses C'est cohérent Ça a du sens C'est pas absurde La vraie question C'est peut-on être de droite Non mais vous rigolez Mais vous savez Qu'il y a des gens Qui posent vraiment Cette question Premier degré Parfois Mais comment peut-on Penser différemment De moi Ça me Ça me Ça me C'est étrange quand même Je veux dire C'est évident Que j'ai raison Ils sont bêtes Les gens J'en rigole Mais Je connais des gens Qui Premier degré Voient le monde Comme ça Un jour Il y avait quelqu'un Qui m'avait dit La droite et la gauche Ça n'existe pas Il y a les gens Qui ont raison Il y a les gens Qui ont tort Premier degré J'étais en main Ouais Je lui avais dit Laisse moi deviner Ceux qui ont raison Ils sont de ton côté Oui oui Non non J'avais juste un doute Vous voulez clarifier le truc Ça ouvre le dialogue Oui c'est ça Il n'y a pas beaucoup de dialogue En général avec ces gens là Le seul truc que tu peux faire C'est Écoute Inonde moi de tes lumières Donne moi un cours Fais moi du conseil Parce que visiblement Je n'ai pas la lumière C'est bien C'est débat ouvert Et tout en nuance Non non Mais c'est le bon vieux C'est le bon vieux Non mais c'est pas bien compliqué Je vais te dire Non mais je vais te dire La politique C'est simple Quand ça commence comme ça Tu pars sur une pépite Il y a une autre phrase aussi La politique n'est ni de droite Ni de gauche Elle est bonne ou mauvaise Oui 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 c'est ça Oui oui Elle est bonne ou mauvaise En général c'est là Qu'il s'arrête Ouais 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 Ça me fait penser à une caricature De Nicolas Mérieux Ouais Non non mais c'est Bon En général c'est dans ces moments là Que j'essaye de conclure Assez vite la discussion Parce que de toute façon Il n'y a pas de discussion Tu viens on parle de Sinoche En vrai j'ai fini par arrêter De regarder ou écouter Quoi que ce soit Qui avait un rapport Avec l'actualité Ça avait un vrai impact Sur mon humeur Je peux le comprendre Je peux complètement le comprendre Et je pense que c'est normal Et que c'est sain Et que non Aucun cerveau humain N'est prédisposé N'est fait N'est prêt A se bouffer La quantité d'informations Qu'on se bouffe Dans la gueule De nos jours Et en vrai c'est sain De lever le pied C'est normal C'est pas C'est normal Donc je comprends tout à fait Oui ça peut être extrêmement déprimant De suivre l'actualité Matin, midi et soir Je peux le comprendre Ça peut avoir un impact très négatif Surtout sur des personnes Qui peuvent être émotives Ou qui peuvent être très réceptives A certaines nouvelles Je peux le comprendre L'étant moi-même Dans certains domaines Je le comprends tout à fait Donc Donc je Ouais 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 N'hésitez jamais A lever le pied Y compris de mes streams Si vous en avez ras-le-bol Au bout d'un moment D'entendre parler Gouvernement, député, ministre Tout ça Je peux tout à fait le comprendre C'est normal Et toi tu lèves les pieds parfois Bah pas beaucoup non 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 pas beaucoup Depuis 15 ans Je suis un peu Je suis un peu Né dans le guidon de l'actu Mais j'y trouve une forme de plaisir Donc ça c'est mon problème Avec moi-même Et là j'ai levé le pied Pendant l'été Et ça m'a fait du bien Et c'était la première fois Depuis très longtemps Et c'est vrai que ça m'a fait du bien J'étais pas collé H24 Au débat parlementaire Sur le sous-amendement Mon cul Sur la loi pouvoir d'achat De la taxation des super-profits Et tout J'étais en mode On verra plus tard Et ça m'a fait beaucoup de bien Il faudrait faire des émissions D'informations heureuses Avec que des bonnes nouvelles Bon ça existe déjà Les médias positifs Les trucs comme ça J'ai toujours trouvé Que c'était de la merde Pardon Faut pas que je dise Des trucs comme ça Je n'y ai jamais trouvé Mon compte à titre personnel Voilà Le 13h de Jean-Pierre Pernaut Bah tu déconnes Mais ouais Le 13h de Jean-Pierre Pernaut C'est une des recettes Du succès du 13h de Jean-Pierre Pernaut C'est le côté feel good C'est un JT Qui te donne pas envie De te flinguer Il y avait eu Un très très bon article D'analyse Je crois que c'était Libération Qui avait sorti ça Sur justement Jean-Pierre Pernaut Et son 13h Et ouais ouais C'est feel good C'est ça Tu vois des gens bien Qui font des choses bien Et t'es content pour eux Parce qu'ils ont l'air contents Et en vrai Bah je le comprends tout à fait Je comprends qu'il y a des gens A qui ça plaise énormément Je leur jetterai jamais la pierre Alors là Aucune leçon à donner à personne Il y a des streams Qui parlent que de bonnes nouvelles Ça détend et équilibre mentalement Bah très bien C'est le fils de pub Qui fait ça ? Qui est trop cool Est-ce que t'as senti une bascule Dans la perception de l'actu Depuis que tu streams ? Non Non il y a eu des périodes Il y a eu la période des attentats Quand je streamais Il y a eu la période De la présidentielle 2017 La période gilet jaune Elle était particulière La période confinement Et galère des étudiants Ça a eu le dranche Ça je me souviens ouais Il y a des moments Où je sens que ça vous impacte De différentes manières C'est un vous global Mais non J'aime bien le canard C'est toujours satirique Et le rire jaune Aide à être dramatisé Ah oui oui L'humour cynique C'est l'humour préféré Des gens qui bossent en politique On en avait parlé Avec des anciens collègues Qui bossent en cabinet En collectivité En politique et tout On se disait Putain l'humour cynique C'est quand même très spécifique A la politique Et ça nous aide Ça nous aide à lâcher la pression En fait C'est un peu comme L'humour potache Dans certains autres métiers Où il faut lâcher la pression D'autres manières Et tout Bah nous c'est l'humour cynique Et moi j'adore l'humour cynique Je baigne dans le milieu De la politique Depuis tellement d'années Que j'adore l'humour cynique J'adore La période de Zemmour aussi Ouais 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 Novembre dernier Ouais Exemple d'humour cynique Bah c'est le genre d'humour Que j'ai sur ma chaîne Quand vous m'entendez Faire des blagounettes Etc C'est un humour cynique C'est un espèce de rire grinçant C'est un rire jaune C'est un rire Qui se moque De nos propres turpitudes De l'absurdité du monde C'est ça l'humour cynique C'est un humour que tu peux retrouver En partie chez Coluche En partie chez des proches Dans le canard enchaîné Dans Charlie Charlie c'est l'humour cynique à balle Brut Ouais Brut Très bon exemple Brut Brut le Gorafi C'est de l'humour cynique C'est quoi la différence Entre humour cynique Et humour noir L'humour noir Selon moi C'est J'aurais pas le bon mot C'est un humour Qui joue Avec le caractère déprimant C'est sinistre Ouais c'est ça C'est un humour sinistre C'est un humour sombre Ouais c'est ça Rire du drame L'humour noir C'est rire du drame C'est très bien dit Donc des blagues Sur le petit Grégory Tu vois Ça c'est de l'humour noir Ou sur Anne Franck Voilà Là on est dans le summum De l'humour noir C'est pas tout à fait pareil Que l'humour cynique L'humour noir Jouer avec le désespoir Ouais Qui du coup Est source de décalage Les idées noires De Franquin C'est un bon exemple Ouais L'humour cynique Jouer avec l'injustice Ouais Ou l'absurdité Mais ouais 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 C'est très rigolo Quand t'es réceptif Ah oui oui Et puis alors L'humour cynique Ça énerve particulièrement Les gens en premier degré Regardez sur Twitter Par exemple Les rares fois Où je fais de l'humour cynique Sur Twitter Oh T'as la team Militants en premier degré Qui débarque On rigole Je le fais pas toujours Des copains Mais Oh ça va En vrai c'est un peu rigolo Quand même Non Ah non non pardon Excusez moi Faut pas rire Le rire est oppressif Oh merde Merci Adrien LCRX Pour ton sub Quelle idée de vaner à la fille Oh c'est même pas Je pensais même pas Spécifiquement à la fille Non mais en plus Ils se sont calmés à la fille Maintenant qu'il y a la nupesse Non vous avez remarqué quand même On va conclure là dessus Après il va falloir Que j'aille bouffer un morceau Mais Vous avez remarqué quand même Que les militants insoumis Sur Twitter Je parle bien de Certains militants insoumis Sur Twitter Je parle pas de tous Les militants insoumis Ils ont été Insupportables Pendant deux ans Mais genre vraiment C'était le summum De la machine à baffes Et dès qu'il y a eu La nupesse Ils sont devenus Du coup Ils ne pouvaient plus taper Comme avant Sur le reste de la gauche Bah ouais Parce que maintenant Il y avait une alliance Et tout Et ça a changé l'ambiance Mais très rapidement Attends les élections européennes Et Europe Écologie Les Verts Tu vas aller revoir Les insoumis Ah oui c'est sûr Oui c'est sûr Oui c'est certain En plus je savais très bien Que ça allait finir comme ça Un jour ou l'autre Tu peux pas rester éternellement Tu peux pas insulter Matin, midi et soir Tous tes alliés potentiels Ça n'a pas d'avenir Politiquement Ça fait du bien Sur le moment À l'orgueil militant C'est normal Ça fait partie du jeu Et je l'ai moi-même été Il y a des années Donc je vois très bien Ce que c'est comme mécanique Mais pouf Ça allait beaucoup plus vite Que prévu Et du coup Non du coup Non non Là sur Vraiment sur Sur Twitter Oh ça a changé d'ambiance Les militants insoumis Qui avant étaient agressifs Matin, midi et soir Avec la planète entière Qui n'étaient pas insoumises Et bah putain Ils sont devenus différents Voilà C'est reposant Ouais c'est vrai C'est reposant Et les militants Zemoriens aussi Qui ont un peu Ravallé leur 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 fierté Avec ces 7% Mais je suis d'accord Non non t'as raison Là c'est une période De trêve Qui va durer Le temps que ça va durer Mais t'inquiète Que ça va redégainer Assez rapidement Pendant les européennes Ouais On aimerait bien Qu'ils soient agressifs Pour défendre leurs petits potes Genre Rousseau Et la chissante quotidienne Ouais ou non en fait Bon c'est pas à moi De m'immiscer Dans les stratégies militantes En ligne Mais L'agressivité en ligne Ne participe pas A grossir les rangs Des gens qui s'y Adonnent Contrairement à ce qu'on peut penser On pourrait même argumenter Que ça participe Enfin il y a un effet repoussoir Assez vénère Sauf pour Trump On verra sur le temps long Pour Trump On verra sur le temps long Mais à court terme Tu as raison Trump c'est très particulier Logiquement pour convaincre Il faut éviter l'agressivité Ouais Ça donne pas envie Ouais 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 Non non Après c'est des stratégies militantes On peut en discuter Mais l'agressivité Le cyber harcèlement Ne participe pas A donner une image positive Qui donne envie De convaincre des indécis D'éventuellement Basculer en faveur de Ça fonctionne pas très bien Voir même Ça donne vraiment envie de fuir Être agressif Ça galvanise les convaincus Mais ça repousse les hésitants Putain c'est tellement bien dit Octope Tu voudrais pas faire du conseil Non mais c'est exactement ça C'est une très belle phrase d'Octope Être agressif Ça galvanise les convaincus Mais ça repousse les hésitants Putain On dirait Bluff du Baudelaire T'as vu la bête de phrase ? Ah non ça claque Je peux la prendre Pour faire une image Sur Facebook Partage là Sur le dorsheet Jean-Luc Mélenchon Tu vas voir comment Tu vas être accueilli C'est pour ça qu'on paye internet Ah ouais Pensez à payer votre devance Ouais mais les hésitants Ils hésitent Ils font chier aussi Faut taper plus fort Sur leur tête Tu verras Ils rentront dans le rang Merci J'ai tout donné Je pourrais me coucher en paix Bon les copains Et si on se disait Qu'on s'arrête là C'était un stream Totalement à l'arrache Aujourd'hui Demain Je ferai probablement Un stream de revue d'actu Cette fois-ci Promis on parlera de politique Là on a parlé de tout De rien On fera une revue d'actu politique Il faut aussi qu'on parle De mes donation goals Il faut qu'on avance Un peu là-dessus Merci d'avoir été là C'était cool Je me permets de vous faire Des bisous Et on se retrouve demain Pour un stream Qui sera probablement Un peu plus tôt Dans l'après-midi Là aujourd'hui J'avais plein de boulot C'est pour ça J'ai un peu enchaîné Plein de trucs Mais demain Je vais essayer De faire un stream A un horaire normal Je sais pas encore 15h Un truc comme ça Je vous tiens au courant Sur Twitter Et sur Insta Des bisous Passez une bonne soirée C'était cool Attends Attends Est-ce qu'on fait Un raid Non mais il n'y a rien à raid 22h Ça joue aux jeux vidéo Ah tiens si Je peux vous renvoyer Vers le Kaki Je peux vous renvoyer Vers le Kaki De Bren Sur Trackmania Si vous voulez passer Une bonne suite De soirée Allez hop C'est Bren TM2 C'est bon Ok Je vérifie que c'est bon Ouais c'est bon Allez Bren est en train de jouer Au Kaki Je rappelle que le Kaki Est un défi Qui dure un mois Au cours duquel Les joueurs de Trackmania Qui le souhaitent Sont invités à essayer De finir un maximum De maps Parmi un pack De 75 maps Qui ont la particularité D'être extrêmement Difficiles à finir Donc le but du jeu C'est pas de faire Le meilleur chrono Le but du jeu C'est pas d'être Meilleur que les autres Le but du jeu C'est juste de réussir A finir la carte D'arriver à la ligne d'arrivée Et c'est extrêmement difficile Bren en est à 12 Cartes finies Sur les 75 Courage à lui Passez une bonne soirée En contenu de Bren On se retrouve demain Des bisous Ciao 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 Ciao